Bah, pleine tête avec le tranchant, pas avec le tamis. Je l'ai mis avec le tranchant de la raquette. Bastille, c'était mal fameux, on va dire. C'était un des pires quartiers de Paris. Ça a tiré, ça a des coups de couteau. Le service d'ordre, c'était que des mecs de haute tension. Imagine un client lambda qui vient qui est un peu plus qu'il sent à Vinci. Il ne connaît pas la sécu, il ne comprend pas. Il ne sait pas, c'est trop tard. On essaye de mettre en application ce qu'on venait de faire à quelques heures de paravent. C'est un laboratoire en temps. Ouais, j'ai séparé, puis le mec s'en est pris à moi. Et puis je l'ai séché, puis après les videurs sont arrivés. C'était un bordel. Après il faut sécher les videurs. Après il a fallu en sécher un encore. C'était la merde. Après ils ont évacué, c'est Jamel Debbouze qui a réussi à gérer le problème apparemment. Ouais. Sacré genre. Ouais, t'as vu ça ? Ouais, un truc comme ça. Il a un gong. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un gong de qualité, sponsor de qualité. Et à ce titre, Gong est ravi d'accueillir Kalos comme nouveau partenaire. Kalos, c'est du made in France, de l'authentique, de la racine bien plantée. Et vous savez que sur Gong, on rigole pas avec ce genre d'histoire. Sur leur site, que vous trouverez en description, outre la gamme sport de combat, je recommande tout spécialement ces gants de 16 onces pour se tartiner la poire avec élégance. Vous trouverez aussi de quoi vous vêtir, vous décorer, les bijoux avec la petite fleur de lys et compagnie, des montres et même le couteau officiel de l'armée de France. Ca rigole plus. Kalos donc, bienvenue sur Gong. Merci de soutenir nos athlètes et le MMA français. Je ne vous embête pas plus et je vous laisse savourer ce programme captivant s'il en est. Force, honneur, gloire et beauté. Vive Gong, vive Kalos et vive la France. Gloire et beauté, pourquoi faut toujours que je rajoute une connerie ? Attends, j'ai pas les couilles qui vont travers. Attends, attends un peu. Oh putain. Oh non, ça recommence. Putain. J'ai les tocs. J'ai les tocs. J'ai un bras de bébé moi, des fois ils glissent. Oh non, c'est pas mal. Quoi ? Allez, on y va ? Ouais, on est parti. C'est lancé chez vous ou pas ? Ouais, ouais. Oh déjà, ça se trouve ce qui est passé avant, c'est bon, c'est filmé. Oh putain. Arrête, il y a ma femme qui la regarde et mes deux parents. Arrête, il y a mes beaux parents qui regardent ça. Tu ferais une version censurée ? Non, non, non. Tu fais une version X ? Arrête, arrête, arrête. Tu fais une version X ? Arrête, arrête, arrête. Oui. Attention. Merci de votre accueil. Bah, écoute, t'es bienvenu, tu sais très bien. Et donc Jean-Louis Alberche, nouveau venu dans l'Affine Équipe. Mais pas un nouveau venu pour tout le monde. Non. Parce que Jean-Louis, vous le connaissez depuis combien de temps ? Jean-Louis, vous le connaissez depuis combien de temps ? Comme disent les jeunes. Ouais. Un ancien, ouais, un précurseur du MMA. Ouais. C'est ça. Arrête, ça fait 40 ans. 40 pieds, à peu près. Ouais, nous, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. 18, ouais. Nous, on s'est connu à l'école primaire. Ah ouais. Première rencontre, alors ? Première rencontre. Bagarre, non ? Il ne peut pas commencer comme ça. Arrête. On ne peut pas commencer comme ça. Est-ce que c'était une bagarre, oui ou non ? La première rencontre, j'avais 9 ans. Il en avait 13. C'est beaucoup à cet âge-là. Non, j'en avais 12. 12. C'est beaucoup à cet âge-là. J'étais un jeune en CM2. Et en 5e. Vous êtes bagarre. Et donc, on joue au tennis contre un mur et j'ai dû avoir une parole désoblichant qui m'a mis un coup de raquette de tennis dans le crâne. C'est vrai. J'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est vrai. Non, j'étais pas aussi. Tu es responsable. Donc, une première rencontre et de fil en aiguille… De fil en aiguille, c'est qu'à le dire. C'est souvent… Est-ce qu'on peut dire de cette énergie humaine que c'est certainement l'une des personnes les plus violentes que tu connais ? Mais non, la preuve, on n'était même pas préadolescents. Il y avait déjà eu une ouverture de crâne. Ah putain. Mais bon, c'est une anecdote et après, de l'âge de 10 ans à… Tu t'en souviens bien de l'histoire ? Oui, oui, vaguement. Oui, oui, quand même. Il en a tellement fendu des crânes. Avec une réputation… Bref, c'est vrai que ça a commencé comme ça en plus. Oui, ça a commencé comme ça. On ne se connaissait pas à l'époque. Des fois, tu as vu la violence, ça scelle une amitié… Après, la deuxième fois, parce qu'il s'est bien vengé de ça, je venais du judo. Je venais du judo, tu vois. J'ai fait une petite initiation à la boxe et on me l'a ramené. Il est venu, déjà champion de France Junior, tu vois. À quel âge ? Vous aviez quel âge ? Voilà, j'avais 20 ans quand on a commencé la première… Là où c'est vengé. Vengé quand même, Cyril. Et on a commencé à tourner en boxe et… C'est une high kick pleine tête. Ah oui, pas d'état d'âme. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un high kick, j'étais juste le cas. Même high kick Jean-Barrière pleine tête comme ça. Ça, c'est pour la raquette. Je lui ai dit, vas-y, essaye les gants, mets-les, tu vas voir. Je m'a dit, j'ai commencé avec des crochets larges, pas de garde, tout, tu vois. Débutant. Putain, j'ai pris high kick Jean-Barrière pleine tête, pleine mâchoire. Ça fait go. C'est ça ? J'ai dit, allez, vas-y, j'arrête le judo à la boxe. T'as inscrit où ? Je suis parti direct. Ah, c'est grâce à ça qu'il a inscrit la boxe. C'est bon, j'arrête le judo, je me mets la boxe. Ah, tu t'es dit, le judo, non, c'est… Oui, j'ai dit que j'ai trop de failles sur un boxeur comme ça à pieds-points. Je ne connais rien, je me suis fait allumer, je me fais sonner. Parce qu'à l'époque, quand tu pratiquais le judo, c'était… C'était pourquoi toi ? Tu voulais faire de la compétition ? Tu voulais te défendre ? Tu voulais quoi ? Oui, à la base, au démarrage, oui. Tu as commencé à quel âge ? À 9 ans. Il était ceinture noire à 16 ans, je me rappelle. Il était bombardé au judo. Oui. Donc, au club d'Aubervilliers. Oui. Puis voilà, puis après, tu vois… Après, je l'ai mis à la boxe. Je l'ai mis à la boxe et de la boxe après… Mais tout alors, à quel âge ? Non, 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 vers 20 ans, 21 ans. Oui, oui. Et après, je me rappelle à la boxe, il était frustré parce qu'il me disait, ouais, quand on m'accroche, j'ai envie de jeter les gars. Souvent, il me le disait. Des accrochages. Et après, le MMA… Mais des envies de MMA déjà. Après, le MMA est arrivé. Oui, oui. Et donc, tout de suite, il s'est mis au MMA et ça a bien marché, tu vois. Avec la lutte contact… Je l'ai connu après, quand il s'est mis au MMA. Ah ouais, bah oui. Ouais. Et il avait déjà un bon niveau en pied-point, très bon niveau en pied-point. Et son passif de judoka, ceinture noire. Donc, il avait une facilité avec les projections et tout. Donc, de notre équipe, c'était un des mecs les plus complets relativement vite, quoi. La première rencontre, tu t'en souviens ? Non, je ne me souviens pas de la première rencontre. Mais je me souviens de nombreuses fois où on a mis les gants à l'entraînement et tout ça. Et c'était plaisant. J'aimais bien mettre les gants avec lui. Parce qu'il n'avait pas peur, il allait au charbon. C'est vrai que vous étiez un peu… C'était la première génération vraiment de combattants du MMA qui partaient à l'étranger. Qui étaient complets. Ouais, qui étaient complets, voilà, c'est ça, voilà. Et avant, il y avait une autre… un petit peu avant, il y en avait eu quelques-uns. Mais ils étaient trop spécialistes. Voilà, ils étaient plus spécialistes dans une discipline. Vous, vous étiez une équipe qui était quand même relativement complète. Ouais. C'était un moment où justement le MMA commençait à… Comment ça s'appelait déjà ? French Connection. French Connection. Oui. On avait fait le premier France-Angleterre à Londres en 2000 déjà. Ouais. C'est ce dont on parlait. Ouais. Comment ça s'était coupillé ce premier France-Angleterre ? Je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'était le bordel. Ah ouais ? C'est là où il y avait Jess, non ? Ouais. Contre Moïse Rambon. Ouais. Ah, Jess, lui, non ? Contre Moïse Rambon. Le Joker. C'est là où j'ai connu Jess. Les conditions, elles ne sont pas terribles. Ah ouais ? Non, mais c'était les galas… Il parlait à 5h30 du matin. Ouais, c'était les galas. C'est vrai, il faut inscrire à l'arrache à l'époque. Ah ouais, c'était à l'arrache. Ça partait en voiture… Tu pars en voiture à Calais, tu prends le ferry, t'arri les ballons. On n'était pas en minibus, je crois ? Après, ouais, après le ferry, ouais. On a pris le ferry parce qu'il y avait le mal de mer, c'était un peu… Et tu débarquais le jour même, tu combats, tu vois ? Tu arrives à 17h, tu te pèses et tu combats à 20h. Tu vois le mec que tu vas rencontrer, tu savais même pas qui c'était, c'est comme ça. Ouais. Tu te pèses, et puis tu vas chercher à manger vite fait dans le coin. Ouais. Les règles échangent au dernier moment. Les 3x5, ça passe à 1x10 et 1x5. Ah ouais. Les pénalty autorisés. Euh… Ouais. C'était pas pour te déranger. Si, ça me dérangeait, ça me dérangeait sur le fait qu'il parlait toujours de 2 ou 3 appuis. Tu vois ? Et ça, c'est galère parce qu'au moment où tu veux le mettre, tu sais que tu vas le mettre, t'es en train de cogiter en te disant, est-ce qu'il a 2, est-ce qu'il a 3, je vais te disqualifier, pas disqualifier. Et parfois, tu le mets juste un peu au-dessus parce que t'as peur de la disqualification, tu vois ? S'il y avait pas assez d'histoires de 2 ou 3, bon, c'est… oui, c'est bien, comme au Pride, tu vois. Mais bon, c'était quand même… C'est des aventures, tu vois. Ouais, ouais. Après, tu prends pas dans la foulée, quoi. Mais qui avait organisé ça ? Parce que ça, c'était organisé sous forme de cas ? Alors, c'était un Français, Fred Radeau, qui était installé en Angleterre, qui s'occupait du MMA anglais et qui avait fait un échange. Je sais plus s'il avait… c'est moi qui l'avais contacté ou bref. Et donc, moi, j'avais formé ma petite équipe de mecs et on est partis là-bas. J'avais un de mes élèves qui combattaient, Christophe Lardo. Vous avez fait des périples. Ouais. Alors, tu es 10 contre 10. Ouais, c'est ça, ouais. On est deux à avoir gagné seulement. C'est une boucherie. Il y avait des écarts de poids et tout. Ah ouais, d'accord. Il y avait toujours 3, 4 kilos de plus. Le gars, il est plus lourd, tu vois. C'est qui qui avait gagné alors ? Il y a son élève et moi-même. On est deux. Le reste, c'était une boucherie. Non. Comment il s'appelle ? Moïse, il avait gagné aussi, non ? Non. Non, il avait hyper… À cause de la rope Escape, je sais plus. Il y avait eu un… Un truc… Vraiment, avec Jesse Odin qui était… Serré, très serré. Il y avait eu un truc qui a créé, tu vois. Cette première génération, il faut dire ce qu'il y a, ils ont été au carton pour les autres. Parce que c'était vraiment le mot. Les Français, c'était la dernière roue du carrosse en Europe. C'est ça. Et puis, ça n'était pas toujours appelé en short notice. Toujours appelé… Et puis, on avait des conditions de merde aussi. Voilà. On débarquait le jour même, le peser le jour même… Ça s'entraînait. Des fois, tu dormais dans le mini-bus ou dans la voiture. Tu n'étais pas payé, tu vois. La pire soirée que vous avez faite comme ça, le pire gala. Je crois que c'est… Pour moi, c'est Perfleet. Donc, banlieue londonienne, tu vois. J'en ai déjà parlé, mais c'est genre une taverne populaire. Que des hooligans, que des… Tu vois, le peuple… Les rose bif, quoi, tu vois. Et tu débarques donc en terrain hostile parce qu'ils aimaient bien faire le France-Angleterre. Le thème France-Angleterre, c'était tout le temps. Donc, pour peu que tu aies quatre combattants français sur la carte, ils faisaient tout le temps un France-Angleterre. Parce qu'ils savaient que ça ramenait du monde. Et puis là, tu traverses la foule, tu te prends des mégots de cigarettes dans la gueule, des cacahuètes, machin, c'était horrible, tu vois. Mais en même temps… Ça forge. Ouais. Tu sais, en ce moment, c'est le fantasme du combat clandestin un peu. Tout le monde parle de combat clandestin. Ce n'était pas clandestin parce que c'était organisé, mais il y avait cette ambiance rad, tu vois, malfamée et tout ça. Il y avait des arbitres un peu… Tu vois, l'arbitrage était biaisé dès le début. Tu savais que si tu gagnais pas par KO ou par soumission, c'était compliqué, tu vois. Et donc, on a connu cette époque… Les primes étaient mirobolantes aussi ? Pardon ? Les primes mirobolantes ? Ah non, mais… Vous étiez surpayés ? On donnait un club sandwich. Ah, c'est ça qu'on parlait, là. 60 euros la bête, 120 euros la victoire. Combien t'avais touché quand t'as fait trois combats dans la soirée en Hollande, dans la cité, à Amsterdam ? 100 encore, 100 ou 120. Trois combats ? Ouais. Le troisième, le mec, il ne s'est pas présenté, donc j'en ai fait deux, moi. C'était le tournoi. C'était dans la ville du mec que tu rencontres, dans une cité, à Amsterdam. En plus, il fallait y avoir une bagarre générale, c'était un bordel, là, à Amsterdam. Mais en plus de ça, attention, il y avait un gros, gros niveau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a affronté Alistair Overing, je crois. C'est Moïse, non ? C'était pas celui-là. Ah oui, dans ce tournoi, c'était pas le même, non ? Ah, c'était pas le même ? C'était par équipe. Bref, c'était, tu vois, il y avait vraiment des... Ouais, ça pouvait être la roulette russe, quoi. Ouais, là, tu tombais sur un X fois champion de Hollande, de Boxstyle, de machin, de Pancras. Mais tu sais pas sur qui tu tombes encore, c'est la même histoire. Ouais, il y avait pas Internet, tu vois, c'était le début d'Internet, donc tu pouvais pas trouver des vidéos de tes adversaires. C'était début 2000, hein, on est là. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, 2003, celui-là. Ouais. Et Jean-Louis, toi, c'était quoi, tu t'inquiètes ? Qu'est-ce que tu recherchais à travers ça ? À part une forme d'aventure, enfin, l'efficacité, enfin... Ouais, être complet. Ouais. Parce que c'était pas des carrières, à l'époque. Ah non, on ne visait pas la carrière. Moi, je visais la carrière, j'étais un peu plus rêveur, mais... Non, on ne visait pas ça, mais bon, ne serait-ce que pour nous-mêmes, tu vois. Je devais rencontrer Alistair Overing, et je fais une grosse préparation de trois mois avec mon coach de l'époque, Jean-Marie Merchet. Et je m'entraîne comme je ne me suis jamais entraîné, et je m'entraîne trop, en fait. Je fais du surentraînement, surmenage, et j'arrive le jour du combat, je suis à l'ouest. Entre-temps, Alistair, il s'est blessé. Ouais. Donc, c'est plus lui, il remplace avec René Favérus, qui était connu aussi sur le circuit. Et je rencontre René Favérus, et on fait un match nul. Ouais. Et je fais une contre-performance, je passe à côté. Et le mec qui était là, le mec du Pride, avec mon contrat pour me signer au Pride, normalement, je devais gagner et signer... Ouais. Sur le ring, je devais signer le contrat. Ça ne se fait pas, donc, du coup, puisque je fais un match nul, enfin, c'est un mec qui n'était pas super connu pour les Japonais, tu vois. Ouais. Et, pfff, laisse tomber, mon cœur brisé, tu vois, je suis dégoûté de la vie. Je rentre en France, et le mec repasse au Cajin, voir l'équipe, en fait. D'accord. Parce qu'on avait, voilà, il faisait un petit tour d'Europe. On avait un collectif qui s'appelait la French Connection, où on avait regroupé tous les meilleurs Français, tous les meilleurs espoirs français, les meilleurs combattants français, sous une même bannière, qu'on essayait de manager et de promouvoir, tu vois. Et donc, il était venu voir la French Connection. Et c'est vrai que Jean-Louis avait tapé dans l'œil, et Moïse Rimbaud aussi. Ouais, d'accord. C'était les deux qui pressentait. Vous étiez les trois fers de lance. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Moïse, c'était fort aussi. Ouais, très, très fort. C'était incroyable. Ouais. Et pourquoi c'est pas fait ? Alors, qu'est-ce qui a bloqué ? Ça, c'est des questions... C'est pas... Ils m'ont dit qu'il y avait possibilités pour le Pride, mais qu'ils allaient me mettre un Japonais, qu'allait tout verrouiller au sol. Enfin, moi, c'est ce qu'ils m'avaient dit à l'époque. Qu'ils avaient tout verrouillé au sol, et que ça allait être un peu de l'anti-jeu. Je pourrais pas développer le pied-point ou l'agressivité debout. Et donc, qu'ils préféraient plus attendre une opportunité vers l'UFC, qui ne s'est jamais fait par la suite. On t'a réorienté vers l'UFC. Mais ça, c'est... J'aurais préféré le Pride à l'époque. En plus avec les pénaltys. Moi, j'aimais bien ça, les stomples et tout ça, tu vois. J'étais explosif et tout. Et agressif, donc j'aurais été plus... Très agressif. On en parlera plus tard, je pense. Oh là là. Mais c'est vrai que les opportunités étaient rarissimes à l'époque. Ça s'est pas fait. Parce que qui gérait ça ? Qui, tu vois, à l'époque, les managers, les Fight Sports ? Il y avait qui ? À l'époque, on bossait avec Fight Sports, Grégory Hugo. Donc, Fight Sports, c'était un magazine ? Voilà. Fight Sports qui était le seul média MMA de l'époque. Le seul magazine 100% MMA. Voilà. Donc, c'était un beau magazine. C'était sous l'initiative de Grégory Hugo, qui s'est fait connaître du milieu en vendant des DVD, des fascicules, qui s'appelait Extreme Fight, je crois. L'équipe que j'avais créée, la French Connection, ont travaillé en collaboration, en partenariat avec Fight Sports magazine. Grégory Hugo, qui était le fondateur du magazine, le créateur du magazine, avait donc des liens privilégiés avec Hello Pride. Il y avait de l'eau dans le gaz, déjà, sur le même sur la création du magazine. La création elle-même du magazine. Entre Serge Marchès, qui était l'associé de Grégory Hugo. Oui. Et puis, parce que je me souviens, à l'époque, justement, ils avaient fait appel à moi. Ils voulaient lancer le magazine. Et ils voulaient que j'assure la rédaction en chef du magazine, sans que mon nom apparaisse. Oui. J'en avais déjà parlé. Le nom, ça devait être celui de Bertrand. De Bertrand. Avec sa photo. Ah, donc, tu faisais comme... Moi, je faisais le nègre. Je faisais le nègre. Tu étais un nègre pour un nègre. J'étais un nègre, quoi, en fait. Voilà, d'accord. Et du coup, j'aurais dit... Et c'était bien tordu à l'époque. Alors, bref, je reviens à l'histoire. C'est qu'à un moment donné, Grégruy a un lien privilégié avec, d'une part, le Pride, d'autre part... Il distribuait les DVDs. Oui, puisqu'il était distributeur de... Des DVDs du Pride, donc, qu'il vendait en kiosque. Voilà. Et des DVDs de l'UFC aussi. Donc, il avait un certain... C'était le seul distributeur de l'UFC du Pride en France. Parce que ça ne passait pas à la télé, c'était interdit. C'est le fameux DVD que tout le monde cherchait. Voilà. Et il vendait beaucoup. Oui. Gros trésor de guerre. Donc, il faisait parler du Pride et de l'UFC sur un territoire qui était frais pour eux. Enfin, tout neuf pour eux. Oui. Et donc, il avait un pouvoir et un certain poids. Et grâce à ce poids, il pouvait placer plus ou moins différents combattants. Et c'est comme ça que... C'est comme ça que... Grégory Bouchlagem, dit Grégory MMA, s'est retrouvé... Grégory MMA. Grégory MMA s'est retrouvé au Pride. C'est parce qu'il a accepté de combattre pour Fight Sport. Et non pas pour la snake team. D'accord. Je n'ai pas voulu signer avec eux. Oui. Moi et moi, on n'a pas voulu signer le contrat. C'est pour ça aussi que... C'est pour ça aussi que... Bertrand Amoussou s'est retrouvé au Pride. Parce qu'il était rédact chef du magazine. Oui. Rédact chef entre guillemets. Voilà. Rédact chef entre guillemets. Parce qu'ils ont trouvé d'autres tègres. Oui. Donc c'est clair que... Le terrain a été miné, tu vois. Pour un sportif qui a un potentiel comme Jean-Louis. C'était pour moi un des meilleurs combattants MMA, toute catégorie de l'époque, tu vois. Oui. Il avait du mal à s'expatrier. Et puis, trouver des combats dans les grosses organisations. Parce qu'en France, le monopole, c'était Fight Sport Magazine. Et que... Tu as Bertrand Amoussou qui a la tête. Qui chapote un peu tout. Gregorio, il s'est fait vincer de son magazine. Oui, oui. Il aussi après. Voilà. Il s'est fait vincer de son magazine. Donc après, c'était compliqué quoi. Donc effectivement, c'était compliqué pour nous d'atteindre ces sphères-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de stars françaises. Celui qui a vraiment... Les seuls français qui signaient dans les grosses organisations, c'était des français qui étaient expatriés à l'étranger. Il y a eu Cheikh Congo par la suite. Il est parti à l'étranger. Et c'est par le biais de l'étranger qu'il est arrivé à l'USA. Bon, il a cassé des gueules bien évidemment. Et Jess Leodin, pareil. Il était en Angleterre. Il avait déjà un circuit professionnel en Angleterre. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'UFC aussi. Et donc c'était compliqué pour nous à une certaine époque d'atteindre le haut niveau. Il y avait des barrières. Parce qu'il y avait des barrières naturelles. C'est même pas parce qu'il y avait des complots ou des machins contre nous. C'est qu'ils n'avaient pas besoin de nous, tout simplement. Et que c'était difficile déjà pour nous de se faire un nom à l'étranger, à l'international. Sachant qu'il n'y avait rien sur place. Il n'y avait ni le sport, ni des structures connues. Je ne sais pas. Hayato Sakurai. Oui. Tu te souviens de ça ? Oui. Tu te souviens évidemment. Mais tu l'as affronté deux fois ? Oui. La première fois où tu le rencontres, c'était au Golgoth. C'était le numéro 1 mondial à l'époque. Hayato Sakurai, c'est un de mes combattants encore aujourd'hui. Un de mes combattants préférés. D'accord. C'est un japonais qui était un tueur à gage. C'était un judo. Un des plus grands, moins de 70 au monde. Oui, à l'époque. Franchement, de tous les temps. Oui, de tous les temps, je pense. Dans le top 20, en tout cas. Style magnifique, complet, spectaculaire. Agressif debout, avec une belle boxe. On va dire rudimentaire, mais puissante. Par contre, l'enchaînement, pour moi, c'était un des meilleurs à enchaîner les frappes et les projections. Il avait un timing de ouf. Il enchaînait des enchaînements de boxe taille. C'était un des rares aussi à mettre des coups de genoux. Donc, il mettait anglaise, coups de genoux, high kick. Il chopait le mec, il lui jetait en l'air. Et au seul, il avait un seul très, 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 très fort. C'est l'équipe nationale de judo, je crois même. Oui, il était. Oui, c'est un judo. Non, mais à la base, c'était un athlète qui était en équipe nationale de judo au Japon. Alors, je ne sais pas s'il est en senior, mais je sais qu'ils en parlaient comme un athlète. Et il était archi fort. Il avait vraiment un beau style. Il était agressif. Il était de garde spectaculaire aussi. Oui, passage de garde spectaculaire aussi. Oui, passage de garde spectaculaire. Voilà, voilà. Et donc, il affronte notre poteau. Et donc, on a su ça. On a dit, waouh, c'est quoi ce délire. Comment ça ? Oui, attends, parce que c'était en France. Ah oui, il était champion du chuteau. Champion du chuteau. Champion du chuteau, numéro mondial en chuteau. Mais la première fois, nous, on ne le connaissait pas. Quand il est arrivé en relève, là, au William Trophy, la première fois qu'il le prend, quand j'ai fait là, j'ai vu la vitesse. T'en rappelais l'année, quand même. 99. En 99, quand il l'a monté dans ce nouveau sport qui était la vie de contact, où il y avait un kimono coupé, il n'y avait pas de frappe au sol. Il rapproche un peu du pancrasse avec un kimono. Moi, je me rappelle, en finale, toi, tu avais exposé deux mecs avant, Salman. Et en finale, il y a ce japonais, personne ne le connaît. Non, non, c'était la vedette de l'événement quand même. Oui, la vedette de l'événement, mais on ne l'avait pas mis sur un piédestal comme après, non ? C'est peut-être une erreur de notre part. Mais moi, je me rappelle, je le coachais Jean-Louis, j'étais jeune. Mais j'ai vu la vitesse qu'il a fait, le Uchimata et le Juji derrière. Il nous avait vraiment impressionné, la première fois. Il y a bien eu du combat, oui. Oui, de toute façon, oui. T'as pris par surprise, un peu, l'exempleur. Oui, puis en plus, j'avais fait un premier combat KO, high kick. Deuxième combat avec Schmitt, champion d'Europe, Juicy Brésilien. Cinq fois champion de France, Sambo, j'ai battu. Et après, il y a eu très peu de récup avec le combat. Avec 5 minutes ou 7, 8 minutes. Je me souviens à l'époque, j'ai dit déjà, il faut repartir pour le troisième. Donc, je pense que j'ai manqué un peu de lucidité, tu vois. Et j'ai temporisé au début, puis dès qu'il a balancé une frappe, un middle, je crois bien. J'ai envoyé une série en anglaise plusieurs coups. Un coup de genou et je suis resté là, tu vois. Et c'est l'erreur que j'ai commis parce que je n'étais pas bien lucide. Donc, c'est là qu'il a pu passer le Uchimata. Et j'ai fait une erreur sur la clé de bras. Voilà, mais j'ai mis vraiment tout ça en toute humilité. Je savais que ça ne serait pas arrivé dans un combat, tu vois, comme il y a eu après en super fight. Mais que ça, j'avais un peu, mais c'était un peu erroné dans ma tête, tu vois. J'étais un peu dans le manque de lucidité. Dans le manque de lucidité, tu vois. Avec le temps de repos et la fatigue et tout, j'enchaînais les trois combats avant. Mais oui, je me suis fait surprendre. Et après, c'est là où j'ai commencé à travailler le sol, notamment au Cajin, où je tournais avec Moïse Ramon, Siri, Rick Porat, toute l'équipe. Là-bas, justement, Burama, Bendy, que des mecs qui étaient aussi forts au sol, pour pouvoir justement pallier… Il avait une grosse marge de progression en plus, Jean-Louis, tu vois. Non seulement c'était déjà un mec qui était formé à l'école judo et ensuite à l'école kickboxing savate, tu vois. Mais en plus de ça, quand il a intégré l'équipe et qu'on s'entraînait tous ensemble, son niveau, il a vraiment explosé. Et après, il y a eu la revanche à Bercy contre Sayato Sakurai. Ou une fois de plus, on va le dire, les Français, on met les spécialistes. Ah ouais, non mais là, c'est abusé. Des cas de figure. Ou une fois de plus, on se fait voler dans notre propre pays. On se fait siffler d'abord. On se fait siffler et voler. Quand Jean-Louis rentre dans l'aréna, il se fait siffler. À Bercy, il y a un petit groupe quand même, pas tous. Ouais, mais il y avait beaucoup… Ah oui, ce petit groupe, il n'a rien compris. Parce que c'est un groupe de français, c'est un groupe de japonais. Il criait son nom, Ayato, Ayato. Mais pour dire qu'on est le seul pays au monde, parce que nous, on a fait tous les pays au monde… Il n'a pas dit, mais peut-être qu'il criait Ayato. Non, il était dans mon coin ce qu'il était. Contrairement à certaines personnes. J'entendais toujours. Bras arrière, crochet, bras arrière, crochet. Mais pour dire qu'il y a eu la revanche à Bercy, où tout le monde voit Jean-Louis gagner. Bah oui. Tout le monde, sans exception, à part 2-3 Kassos qui sont des costes du sport. Et ils lui mettent un extra round où ils se pètent les croisés. Donc déjà, il y a un match nul à la fin contre le numéro 1 mondial, ce qui n'est pas négligeable. C'était assez un vol. Et c'est là que tu pètes les croisés. Ouais, j'ai pété les croisés. Et il finit sur une jambe le combat, quoi. J'envoie des middles, la rotule elle bouge et tout. Mais c'est quand même… Et il n'arrive pas à me terminer, tu vois. Il y a qu'en France que tu vois ça, où les juges, c'est des français. Mais Ayato Sakurai, c'était vraiment… Ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. Parce qu'après, tu vois, j'étais opéré, j'ai perdu le combat. Même si c'est défaite à la décision après extra round. Mais sur le papier, ça reste une défaite, tu vois. Les gens ne savent pas que… C'était quand c'était en 2001 ? C'était en 2001. 2001, ouais. C'est un vol ! Après, je devais rencontrer le Hollandais avec Brian Njo, là. Que je comptais bien exploser parce que j'étais déterminé. J'avais déjà vu quelques vidéos. Ouais. Parce que là, ça commence à se faire, les vidéos. Ouais. Je savais comment faire. Son élève, Cyril, a pris le relais et il a fait match nul, je crois bien. Ouais, match nul, ouais. Donc, tu vois. Et son élève avait un peu moins d'expérience que moi. Mais bon, Bercy, plein comme ça. Ils m'ont vraiment… Tu vois. T'as Bercy plein à craquer. C'était plein, quasiment. Ouais, ouais. Et tu vois, un Français qui fait une performance de folie contre un Japonais. Tu le mets perdant. C'est dégueulasse qu'il a fait. Si encore, il perd. C'est normal. Mais tu peux pas lui dire que t'as perdu. Ils se rendent pas compte, les juges comme ça, les arbitres. Ils se rendent pas compte des backstage. Ouais, ouais. Déjà, d'entrée de jeu, ils sont partiales, ils sont pour lui. Ouais. Tu vois, t'arrives, ils veulent pas que tu le proises. Ils font plein de cinéma. Pourquoi ça se passe comme ça ? Moi, je pense que, tu vois, c'est comme… Il fallait faire gagner la star qu'il faisait… Ouais, c'est la star japonais, machin. Il fallait faire gagner la star mondiale contre une petite française. Non, mais c'est pour qu'il revienne par la suite, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Ça ramène du monde. Et bon, après, ça s'est arrêté, la lutte contact. Donc, ils ont fait ça pour rien. C'était le dernier gros gars-là. Mais même sa tête à Sakurai, il sait qu'il a perdu à la fin des trois rues. Bah oui, il le sait. Mais oui, je crois qu'il avait eu une ligament interne, il a été touché. C'était les frères Riccio qui le coachaient, tu vois. Ah, c'est les Riccio qui le coachaient ? Ouais, ouais. D'accord. Il est venu sans coach ? Ouais, ils sont venus toute une équipe japonaise. C'était un France-Japon. Ouais, ouais. Mais lui, c'était eux qui le coachaient. Je crois qu'ils s'étaient entraînés avec eux un peu avant. Ouais, c'est ça. Ou au Japon, ou je ne sais plus où. Ouais, c'est ça. Ils sont rentrés ensemble. Ouais. Et à cette époque-là, vous pensiez, parce que, ouais, 2001, ça remonte un poil. Vous pensiez que la légalisation du MMA, ça pourrait arriver d'ici deux, trois, quatre ans ? Moi, je voyais ça plus près, tu vois. Ah ouais. Je pense que tout ça… Toi, t'es attendu, toi ? J'ai tellement attendu que j'avais déjà pris ma retraite, moi. Mais, ouais, je pense qu'à l'époque, on se disait, ouais, ça va arriver, ça va arriver. Ah bon, tu avais le Golden Trophy ? On voyait le truc exploser, même mondialement, tu vois. On voyait prendre une telle ampleur à l'étranger, on s'est dit, ouais, c'est une question de… Allez, deux, trois ans, grand max, tu vois. Ouais. Et puis, non, ça a duré 20 ans. Ouais. Ouais, 20 ans. 20 ans, ouais. Ouais, ouais. Maintenant, ouais. Et à cette époque-là, avec ta rencontre contre Sakurai et tout, toi, tu pensais… Parce que, t'as dit tout à l'heure, tu voulais pas signer un contrat, parce que tu voyais plus ça comme du loisir. Ouais. Mais tu te voyais pas professionnel du tout ? Non, bah non, au vu des sommes dérisoires qu'on nous proposait… Pour Sakurai, t'avais pris combien, par exemple ? 600 euros. Ouais. Donc, tu vois, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour l'argent. Ouais. Tu vois, et encore, lui, on l'a refusé plusieurs fois, hein. Il y a d'autres combattants sur la liste qui ont refusé. J'ai accepté… Personne ne voulait le prendre sur le corail. Mais oui, et moi, ils m'ont mis, en plus d'accepter tout de suite le combat contre ce gars-là, toi, ils ont mis des autres japonais qui étaient beaucoup moins forts, par exemple à Panza, à l'époque, à d'autres combattants français, tu vois. Ils m'ont mis vraiment la pointure. D'accord. En plus de ça, financièrement, ils avançaient rien. J'ai fait vraiment pour le sportif et avoir cette revanche contre lui parce que je savais que je pouvais le battre, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, je me suis investi le temps et… Ah, c'est une époque… Quand tu réfléchis, c'est une époque de… C'est une époque de gladiateur, c'était on se bagarait, enfin on se bagarait, pardon. On faisait des combats pour le… Pour le plaisir, en fin de compte. Pour soi, pour la fierté, pour l'honneur, pour tout, pour… Et qui t'a… Ouais, on va à la guerre. Toi, le genou, il a sauté, je m'en vois. Tu es baissé grièvement, ouais. Ouais, ouais. La rotule, elle bouge et tout. Parce que là, ça t'a coûté plus cher en… Ouais. En médical après que… Ah bien sûr. Enfin, ta prime, évidemment, ça va rien payer, quoi. Évidemment. Pas rien. Et toi, Arnaud, toi, tu ne voyais pas ça, l'avenir professionnel ? Moi, comme dit Cyril, moi, je voyais la vague à l'étranger qui était… Ouais. Qui était hallucinante, incommensurable même. Je me disais, mais je ne comprends pas, à l'étranger, c'est un sport majeur et… Et en France, personne… Il faut voir qu'à l'époque, au Pride, il remplissait des stades de 90 000 personnes. Oui. En plus, ouais, c'était l'âge d'or du… C'était l'âge d'or du Pride, ouais. Donc, on voyait ça, nous, on regardait ça sur le câble ou machin, on pétait un câble. On se disait, mais c'est quoi, c'est sale de ouf et tout. On voyait l'engouement. C'était un câble joli. Ouais. Ouais. Et on se disait, ouais, voilà, il y a un tel engouement. Et puis, l'UFC, c'était pareil de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. On se disait, ouais, c'est incroyable ce qui se passe dans le monde, tu vois. Et puis, en France, il y avait toujours cette politique, toujours la même. C'est un sport de barbare, c'est un sport de… Trop violent. Trop violent, ceci, cela. Ah non, comme on dit, ils ont essayé les pots cassés. C'est vrai. Vraiment, c'était… C'est dommage. Vous étiez dans le dur. Ouais. Parce que toi, Jean-Louis, alors… Toi, Jean-Louis, t'arrêtes assez vite ta carrière suite à ça, puisque ton dernier combat il remonte à quand ? Bah, c'est en 2003. 2003. Ouais, Maroc, Marrakech. Ouais. Et puis après, tout… Non, mais par rapport à Cyril. Ah oui, oui, non, non, moi j'ai arrêté, après j'ai entraîné à la Hatch Academy. J'ai pas lâché le steak. Ouais, bah ouais. J'ai commencé à entraîner à la Hatch Academy. Voilà, trois entraînements par semaine. Oui, parce que pour dire, donc… Parce que Hatch, on va dire, c'est quoi, c'est le troisième larron ? Voilà, c'est ça. Ouais. Depuis l'âge de 5 ans, Hatch, moi, c'est mon avis dans France. Et avec lui, c'était quoi ? C'était une raquette de ping-pong ? C'était autre chose ? Non, non, non. L'intelligence de Jean-Louis, c'est… Moi, je lui ai toujours dit, il était fort. Il faisait la lutte avec Hatch, qui était le plus gros lutteur qu'on connaissait. Il faisait la boxe avec nous, avec moi et un groupe qui était vraiment… Bah, à l'INSEP, j'allais… Je l'ai ramené à l'INSEP et toi, moi. Je l'ai ramené tourner à l'INSEP. À l'INSEP, j'allais tourner. À Bobigny, avec les frères Zankifo et tout ça. Et il faisait le MMA avec vous. Ça veut dire, je lui ai dit, toi, t'es malin. Il avait dit un environnement pro, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'avais même le PSG judo. Hatch en lutte, c'était quelque chose à l'époque. Tout le monde tournait en lutte. Personne ne le bougeait. Donc, lui, il tournait en lutte avec Hatch, il faisait la boxe avec moi et le MMA avec eux. Donc, ils étaient quand même déjà très… Et on avait un entraîneur modèle… Ouais, on avait un entraîneur en pieds-points qui a une pointure. Voilà. Il a toujours été malin, il s'est bien entouré. J'ai essayé de chercher les meilleurs dans chaque discipline. J'allais aussi au PSG judo, là où j'ai rencontré Patrick Fortry, d'ailleurs. Ouais. C'est une boxe thaï, on va dire. C'est la savate avant. Mais tu as une visée professionnelle plus évidente. Alors toi, ton background, c'est judo, hein ? Ouais, c'est son background. Mais à un moment aussi, il a eu sa fille et tout. Il faut manger aussi, toi. Ouais, non, non. Il a gagné ta vie à quel âge, toi ? Tart. Tart, tu vois. Lui, il a eu sa fille et tout. Après, un moment, il faut remplir le frigo. Ouais, c'est ça. Toute cette génération… Pour gagner rien. Il y a eu beaucoup de phénomènes qu'on n'a pas vus parce qu'ils devaient tout simplement remplir leur frigo. Ouais. On n'avait pas le choix, quoi. Toi, tu avais faim. Si c'était des primes comme maintenant, c'est royal. Ouais. Tu penses que ça aurait tout changé ? Ah bah oui, bah oui. T'aurais une visée plaire d'être départ. T'es plus sûr de te mettre à fond là-dedans, quoi. Tu sais que tu peux en vivre, tu sais que… Moi, j'avais une autre approche. Moi, je voulais tellement aller au bout de mon truc que j'ai mis tout le reste de côté, tu vois. Donc, je voulais des enfants tôt. J'ai pas eu des enfants tôt. Enfin, il y a plein de trucs. Même ma vie de couple, je mettais un peu de côté parce qu'il fallait que je me tape le trajet pour aller à la salle tous les jours, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il y a plein de trucs que j'ai mis de côté, en fait. Les enfants, comme je disais, moi, je voulais des enfants tôt. Et voilà, je les ai eu à 40 ans, tu vois. Toi, tu l'as eu jeune, toi. Ouais, 27. Donc, à un moment donné, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai mis de côté, en fait. J'ai mis de côté. Et puis, j'ai toujours eu aussi foi en moi et cet objectif de devenir professionnel, cet objectif d'aller au Pride, d'aller à l'UFC. Mais il n'y a qu'à l'UFC réellement que t'es rentré, on va dire, de commencer à t'y retrouver financièrement, non ? Réellement, réellement. J'ai fait des gros tournois par-ci par-là où j'ai gagné des petits chèques, ouais. Ah oui, je me rappelle Véga. Même au karaté, là, ouais. Mais réellement à devenir pro du matin au soir. Ouais, ouais. C'est quand tu signales l'UFC. Ouais, ouais, c'est ça. Tu n'avais plus besoin d'être videur. Donc, j'avais 37 ans, tu vois. Tu comprends, toi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et avant ça, donc, tu continuais à être portier ? Non, alors, j'avais arrêté d'être portier quand j'avais 30 piges, 31 ans, je crois. Et je vivais, je donnais des cours à la snake team et puis des cours privés, tu vois. Nous deux, on travaillait ensemble en tant que portier. Ah oui. On travaillait dans les mêmes établissements tenus. Et moi, j'étais le client. Là, il y a un chapitre. Il y a un chapitre. Non, mais il y a un chapitre à raconter quand même. C'était mon verre. Non, mais on peut en remettre un rappel, tu vois. Un rappel des faits. Les deux travaillent ensemble pour la même boîte de sécu. D'ailleurs, je répète ce que j'ai déjà dit, mais des fois, il fallait que je tempire les ardeurs de mon gars, tu vois. Pour pas qu'ils tuent les gens, tu vois. Ah, c'était une boîtie pop ARNB. Alors, toi, c'est un peu le bordel, hein. Alors, c'était quelle boîte ? Comment s'appelait la boîte ? Et c'était en quelle année ça ? Bastille. Début des années 2000 jusqu'à... Non, même avant. Ouais. J'ai commencé le Factory, je pense... C'est avant, parce que moi, je te rappelle. 97, un truc comme ça. Mon traitement, parce que c'était avant. 96, 97, je pense. Un truc comme ça. Ouais. 2002, 2003, un truc comme ça. Ouais, je pense, voilà. C'était de sacrées époques. Et puis, ouais, Bastille, c'était malfamé, on va dire. C'était un des pires quartiers de Paris. Parce qu'il y avait toujours... C'était le rendez-vous des loulous. Ouais, il y avait toujours des embrouilles, des... Ça attirait, ça... Des coups de couteau. Et puis, nous, on était... Alors, ce qui était marrant dans cette boîte, c'est que... Le service d'ordre, c'était que des mecs de haute tension. Donc, on était... Pour le coup, il n'y avait pas de mytho. Enfin, si, il y avait quand même... Il y en a toujours un peu. Il y en a toujours un peu. Tu te dis qu'il en reste, il y a sacré. Ouais, ouais, ouais. Il y en a toujours un peu. Il y a quand même des faux filets. Où il est ? Il est où ? Il y avait quand même le socle, on va dire, la base, de l'équipe de CETU. C'est quand même des mecs qui allaient au charbon, qui avaient... Il y avait Duarte aussi avec vous, Aurélien. Bien sûr. Aurélien Duarte. Pascal Lafleur aussi. Aurélien Duarte. Pascal Lafleur. Champion de kickbox type. Duarte, pareil. Jean-Louis Albert. J'ai une tendance à la violence assez profondée. Cyril Diabaté. Je pense que c'est vérité. Non, mais regarde cette équipe. Elle était pas mal. Loïc Porra aussi. Loïc Porra aussi, qui était pour un tendre. Tu vois ? Il faisait quelques étranglements. Il y en a fait. Avec chacun son style, alors. Chacun son style. Chacun son style. Elle était pas mal l'équipe. Et lui, il y avait... Tu sais, tu vois, Danny The Dog. Tu vois Danny The Dog avec un collier et tout. Et quand c'était vraiment relou, on lui lâchait le collier. Allez, vas-y, vas-y. T'as peut-être trouvé la pièce, là. Danny The Dog. Moi, j'ai assisté. J'ai assisté à des scènes sanglantes, là-bas, en tant que client. J'imagine quand tu travaillais là, moi. T'as assisté ou t'as participé ? Non, j'ai assisté, moi. T'as participé aussi. T'as participé aussi. Moi, j'ai assisté. J'ai assisté. C'est vrai que c'était une boîte déjà R&B, hip-hop. Grand, costaud. Bah oui, c'est ça, le truc. Avec la cité. Toute la banlieue qu'il y a. Toute la banlieue qui vient des quartiers. Une boîte R&B, il n'y en avait pas beaucoup. Franchement, c'était une clientèle. Chapeau, parce que ça devait être vraiment... Enfin, c'était dur à gérer. Mais quand ça a démarré ou quoi, il y avait... Franchement, c'était... Fallait que la sécu attire la route. Parce qu'enfin, c'était des beaux bébés. Moi, j'étais en mobile, alors ça allait, toi. Je suis en civil. Et puis ça sortait des armes. Tu vois, ça tirait, ça faisait des... Non, c'était le Far West. Non, ça a été... Franchement, c'était... Et comment vous êtes... Comment vous vous êtes retrouvés à bosser là-bas ? Bah, c'était Jean-Marie Merchet. Donc, le fondateur de Haute Tension, le club phare des années 90-2000. Qui était un des associés dans l'endroit. Et qui avait une boîte de sécu aussi. Et qui avait une boîte de sécu aussi. Donc, on s'est retrouvés à bosser dans... Dans l'endroit du Sensei, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la boîte de sécu. Et puis, on pouvait mettre... Un client lambda qui vient, qui a un peu bu. Un client lambda qui vient, qui a un peu bu. Qui sent invincible. Il connaît pas la sécu. Il comprend pas. Il sait pas. C'est trop tard. Il prend le verbe facile. Il sait pas qu'en face... Et puis, on essaye de mettre en application ce qu'on venait de faire quelques heures auparavant. C'est un laboratoire en temps réel. Il y a pas de plaintes à l'époque. Et puis, en plus de ça... Tu peux mettre... Si, si, il y avait des plaintes. Mais... Elle collait pas. Elle collait pas. Elle collait pas. Mais par contre, tu vois, le vendredi soir, par exemple, on terminait aux tensions vers genre 21h30, un truc 22h. On allait directement au factory café. Donc, on était encore chaud, tu vois. Les automatismes, ils sortent tout seuls. Bah bah, toi, ça peut sortir. Non, mais c'est vrai qu'on a eu des... On a eu des expériences là-bas où... T'es vraiment en danger de mort, tu vois. Parce qu'il y a des armes. Parce qu'ils sont je sais pas combien. Parce que ça prend des tabourets. Ça veut te l'éclater sur le coin de la tête, tu vois. Et heureusement qu'on avait des mecs qui étaient aguerris, tu vois. Qui savaient se battre et qui faisaient pas du mito jitsu, tu vois. Et qui étaient capables de prendre des coups et d'en donner surtout, surtout, tu vois. Parce que la même boîte, sans la même sécu, c'était impossible. C'est un carnage. C'est impossible. C'est pas possible. C'est impossible. Ça aurait été un carnage. Et c'était quoi ? Il y a des bastons, des débordements. Ouais. Pas tous les soirs, mais quoi. Moi, je l'ai plusieurs fois par semaine. Non, mais il y avait une atmosphère. C'était électrique, toi. Ah ouais. C'était électrique, l'endroit. C'était électrique, l'endroit. C'était électrique, l'endroit. Puis t'avais trois salles à la fin. T'avais une troisième salle là-haut. T'avais deux salles. Avec des petits carrés VIP. Mais tu sentais que... Et puis les mecs qui posent des bouteilles sur les tables, tu sais que... Bon, c'est pas en travaillant comme un informaticien. C'était électrique. C'était rentré, tu vois. Donc ils venaient avec toutes leurs clics et tout ça. Et tu te retrouvais... Il y avait des jours de voyage. Ouais, exactement. Ils étaient plutôt techno. C'était pas le... Ouais. Plutôt techno. Ils écoutaient de l'électro et de la techno, tu vois. Ouais. Donc, ouais, il y avait plein de gitans qui arrivaient. C'était un lieu festif, dirons-nous. On allait juste avoir le manteau rentré. Les plus dangereux. Le manteau rentré. Ouais, ouais. C'était les gitans, c'était les... Les plus dangereux. Bah, les gitans, déjà, ils aimaient bien la castagne, déjà. Ouais. Mais... C'était Thomas qui avait spécialement pour ça ou pas ? Les mecs de banlieue. Non, 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 pas forcément. Ça dégénérait, mais c'était pas... Non, ils étaient pas là pour ça, mais bon... C'était l'alcool qui fait... Ouais. Dégénérer. Ouais. Et puis surtout, il y a une époque où on a dû serrer la vis aussi, et puis bloquer plus à l'entrée. Et donc, un mec qui ça fait un an et demi qui vient dans ton endroit et qui, du jour au lendemain, se fait bloquer à la porte, il comprend pas. Et puis, ils sont 4-5 devant, et puis voilà, tu vois, ça démarre vite. Ouais. Mais on s'est retrouvés dans des situations complètement lumières. Toi, une fois, t'avais eu un gars, il t'a dit, ouais, faut que tu partes en vacances, même. T'as vu une histoire comme ça, un mec en vélo, là, qui est passé ? Ouais. Il a dit, ouais, fais gaffe, t'as un petit contrat sur ta tête. Ouais, ouais, j'avais un contrat sur ma tête, ouais. Le mec, il a été gentil, il a dit, écoute, ils veulent ta peau. Tu étais parti alors ? Ouais, je suis parti, ouais. Tu étais parti le temps ? Je suis parti un mois et quelques, et après, je suis revenu quand c'était... ça s'est tassé. Ouais. Mais effectivement, il y avait des mecs qui me suivaient et tout, tu vois. Donc, ouais, c'était compliqué. Tu avais trop bien fait ton boulot. J'avais trop bien fait... J'avais castagné, je ne sais pas combien de mecs, la veille, tu vois. Ouais. Notamment un bandit qui venait de sortir de prison et qui avait une petite bande de mecs derrière lui, tu vois. Donc, j'ai essayé de me planquer. Je suis parti en Vendée voir la famille. Et puis voilà, quoi. J'en ai profité. J'en ai profité. Ouais. Et puis, pour en revenir à cette époque-là, à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, tu gagnais tellement pas ta vie avec ce sport, que tu étais obligé de faire des métiers à la con, comme ça, tu vois. Donc, le truc... Tu te permettais de t'entraîner. À la con, vraiment, à la con, vraiment, ou pas à la réfection ? Bah, des métiers à la con. C'est le seul métier où tu pouvais t'entraîner deux fois par jour et le soir aller bosser. Ouais. Il faut dire ce qu'il y a. Oui, mais est-ce qu'à la réfection, est-ce que c'est une période que vous regrettez, par exemple ? Enfin, que vous regrettez. C'est un double sens. Ça serait un repère si vous aviez le choix. J'aurais dû faire moins longtemps. Ouais. Parce que je crois que j'ai fait, en tout, j'ai fait huit ans de sécu. Ouais, mais ça t'a peut-être permis d'acheter ton apport aussi, tout ça, à cette époque-là, non ? Moi, c'est pas pareil, c'était occasionnel. Ouais, mais... Ah oui, c'était... Tu vois, le fait de devoir travailler la nuit dans ces conditions-là. Ouais. Avec le stress. Parce que quand tu vas bosser le vendredi soir, que le vendredi soir, tu tapes une embrouille ou tu te tapes avec un mec qui te menace de mort, qui t'attend à 6h du matin quand tu rentres à ta voiture. Et que tu retournes le lendemain sur le même lieu de travail. Ouais. Machin, c'est stressant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est stressant parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu... Moi, je pense que c'est un sale boulot. C'est un boulot de mer, tu vois. Moi, je pense que c'est un boulot de mer. Ils vont faire un ou deux cours par jour. Ils vont faire une clientèle. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. C'est bien ça. Tout le monde faisait, quasiment tout le monde faisait portier. Ouais, ouais. Portier ou voyou ou dealer. Mais c'est vrai. Ouais, ouais. Mais ils n'avaient pas... Si tu voulais t'entraîner une à deux fois par jour sérieusement et gagner ta vie, ne plus être scolarisé, tu étais obligé de faire un travail... Ouais. Il n'y avait pas le choix. Tous les mecs qu'on perçait plus tard, je pense qu'on est passé par le cursus videur de boîte de nuit, tu vois. Cheikh Congo, pareil. Pareil, ouais. Jess Lyodin, pareil, tu vois. Non, 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 ouais. Je crois qu'on a tous... En sport de combat à l'époque, ouais. Benoît Saint-Dix, je crois aussi, il a fait... Ah oui, il a fait un parrain. Il en parlait dans les interviews qu'il a fait portier, ouais. Ouais. Donc t'es obligé, tu vois. Il n'y a pas 36 000 boulots qui te permettent de t'entraîner, tu vois. Et là, la soirée la plus démentielle, la plus palpitante, la plus démesurée, ouais, en boîte, la soirée la plus dégénérée, c'était quoi ? Ben, je pense que celle que j'ai à moitié racontée, où j'ai dû partir en vacances, tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'était chaud. Et ben, tu le vis, là, je peux, avec le recul, je le dis d'une façon, je raconte d'une façon légère. Ouais. Mais je peux te dire, quand tu sais qu'il y a un mec qui veut ta peau et qui a un contrat sur ta tête et qu'ils savent plus ou moins où tu habites, t'es stressé, hein. T'es obligé de me balader avec un calibre sur moi, H24. Dès que tu t'arrêtes à un feu rouge, t'es en panique et tout ça parce que t'entends un bruit de moto derrière toi. Ouais. Ouais, c'est pas, c'est pas une vie de ouf, en fait. Ouais. Et puis, tu t'entraînes en même temps, tu vois. Donc, t'as ton objectif de devenir champion, de signer dans une grosse orga et de casser des bouches et de gagner une ceinture. Et en même temps, tu dois te soucier de mecs qui veulent te plomber, tu vois. Donc, non, c'était relou, en fait. Ouais. Ouais, relou, relou, relou. Ouais, c'est... Hein ? Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Trouvez que c'est vraiment une époque différente maintenant que... Complètement. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais, parce que je vois des jeunes qui commencent aujourd'hui. Déjà, il y a un circuit qui n'existait pas à l'époque. Donc, il y avait plus ce souci de... Nous, on était tellement morts de fin de combat qu'on était capable de payer de nos poches et c'est ce qu'on faisait. Payer de nos poches et des bonnes sommes, tu vois, pour pouvoir combattre. Ça veut dire que moi, concrètement, avant un combat, je prenais deux semaines, une semaine ou deux semaines où je ne travaillais pas. Donc, il n'y avait pas d'entrée d'argent. Donc, il y avait un manque à gagner. Et puis après, les déplacements à droite à gauche, c'était pour ma pomme. Et voilà, tu vois, en début de carrière, c'était ça. Aujourd'hui, c'est pas la même. Aujourd'hui, t'as ton circuit qui est local. Tu peux combattre amateur, tu peux combattre un peu dans... Franchement, aujourd'hui, actuellement, la jeune génération, ils sont dans... C'est même plus du coton. Pour moi, c'est des draps de soi, mais tant mieux. Mais... Ils ont des coachs compétents, maintenant. Ils ont des vrais organigrammes autour d'eux qui les font progresser. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que je trouve que le circuit amateur, c'est en train de devenir n'importe quoi. Ils font des ceintures champions amateurs de l'organisation Intel. Ils font du trash-tawl. Mais tu sais, tu sais... Non mais moi, le circuit amateur, je le suis. Mais quand je vois, des fois, les interviews des amateurs qui veulent la ceinture du champion dans la... C'est des amateurs. Quelle ceinture, quel champion. Et puis ferme ta gueule. Voilà, et puis c'est insupportable, quoi. À un moment donné, tu vois, c'est... Et Amit, quand t'es pro, tu commences à avoir... On va dire... Tu commences à être aguerri, je veux bien. Ils ont deux combats. Ils font déjà du trash-tawl, qu'ils veulent des ceintures. C'est des ceintures, elles ont pas plus de valeur qu'une ceinture de 20 000 pour moi. Mais tu sais, ce qui a tout... C'est vrai. Tu sais, ce qui a tout niqué, pour résumer ça, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux, bien sûr. Parce que sinon, il n'y aurait pas tout ça, là, dont ils parlent. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas des mecs... Après, mais c'est bien, parce que le cercle amateur, il est bien pour s'aguerrir. Mais ce qu'ils sont en train d'en faire, là... C'est exagéré. Le problème, c'est le flux tendu. Non-stop, effectivement, des réseaux, Insta... Donc tout le monde parle sur... Enfin, tout le monde parle en permanence, quoi. Je vois des vidéos qui passent sur Insta de mecs où ils parlent de son futur adversaire. Et je dis, putain, mais je ne le connais pas. Comment ça se fait, je ne le connais pas, et tout. Et tu vois les deux mecs interagir, et tu dis, ça chauffe, ça chauffe, machin. Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. Et tu t'aperçois que les mecs, c'est des amateurs. Et qu'il y en a un qui a six combats, quatre victoires, deux défaites, et l'autre qui a cinq combats et une défaite, tu vois. Et tu dis, mais poteau... Non, ça manque un peu d'humilité. Pour moi, d'humilité. À notre époque, comme il n'y avait pas ces réseaux sociaux, comme il n'y avait pas machin, si tu avais un encart dans un magazine avec ton blaze quand tu étais champion de France, tu avais de la chance. C'est la vérité. Et il fallait que tu attendes de devenir professionnel, de casser des bouches, et de gagner par KO sur je ne sais pas quelle technique, pour avoir une photo de toi dans un magazine. Quand tu passais dans l'Upercute, c'était le Graal. Ah ouais, l'Upercute. Ah ouais, l'Upercute. Ah ouais, je m'en rappelle. Toi, tu avais eu double page là-dedans. Ouais, c'était le Graal. Ah ouais, le Graal. Tu te branlais sur ta double page. Non mais c'est vrai, j'ai déjà dû le faire. Toi, tu l'avais accroché dans tes chiottes. Moi, j'ai dû le faire. Eh, tu l'avais accroché dans tes chiottes, tu te tiens pas, Arnaud ? Arrête, il y a du jour. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tu vois, on oublie les caméras, tu me l'avais dit. Mais bref. Tu l'avais accroché dans ses toilettes. Ouais, pour en revenir aussi. Pas de requête, ça. Pour en revenir à ça. Après, il y en a vraiment que je trouve super forts, des mecs en amateur, et vraiment que je prends plaisir à avoir boxé. Donne des noms. J'ai pas de noms en particulier, mais plus que certains noms. Et que vraiment, je suis. Mais, et même là où j'entrais, c'est en train d'un petit peu me gonfler en parlant vulgairement, de voir des gens qui veulent mettre la charrue avant les bœufs. Travaillez, les gars. Vous n'avez pas le niveau au score. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Quand nous, on vous voit au combat, vous n'avez pas le niveau. Il faut encore 2-3 ans d'apprentissage. Ils veulent mettre, et Hatch, il le dit souvent, ils veulent mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. C'est énervant. Ils n'ont pas compris qu'il y a 4, 5, 6 ans pour être performant. Au bout de 2-3 ans, ils veulent boxer et manger le monde. Et il y a un truc aussi. Est-ce que vraiment l'amateur prépare, tu vois, parce que prépare au professionnel, c'est-à-dire, est-ce que si tu fais une excellente carrière amateur, tu as forcément ce qu'il faut pour être pro. Je pense que c'est pas mal, moi. Parce que moi, quand je pense à ceux de la… qu'on parle souvent de la school, Franchement, son circuit amateur à lui, ces gars, il m'impressionne, je vous dis la vérité. Je crois que c'est ceux qui m'impressionnent le plus, niveau amateur. Et là, ils sont en train d'arriver en pro, ils font les mêmes dégâts. C'est que ça a été bénéfique à un moment. Attention, c'est aussi dû à la pédagogie de Gaëtan, tu vois. Gaëtan Hurtel, qui, je pense déjà, prévoit le pro au moment de l'amateur aussi. Je pense. Moi, franchement, je pense qu'on s'est un peu raté là-dessus en tant qu'entraîneur de la Hatch. C'est qu'on n'a pas assez focalisé les amateurs, les mettre dans un mood. Ils ont envie de tout casser en amateur, j'ai l'impression, tu vois. Lui, on a vraiment l'impression que sa team, elle a envie de bouffer le monde en amateur, tu vois, de tout rafler. Et à part un ou deux ou trois maximum à la Hatch Academy, j'ai pas l'impression qu'il y a cette émulation. Il y a ce truc-là. Il y a une émulation, vraiment. Oui, c'est un phénomène qui est récent parce que c'est que récemment que ça existe, tu vois, l'amateurisme MMA en France. Mais il y a un vrai truc où les mecs se disent, et je rejoins Arnaud, ils se disent, ouais, je suis de l'amateur, mais c'est juste pour devenir pro, tu vois. Alors qu'ils prennent pas suffisamment au sérieux leur carrière amateur en se disant, vas-y, ça c'est pas grave. De toute façon, on va devenir pro et voilà, tu vois. C'est là où ça compte. Poteau. Et d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai faite à Phuket, je le dis ça. J'ai dit, à un moment donné, il faut se servir de cet outil-là que nous, on n'a pas eu. La snake team à Phuket. La snake team à Phuket, très bonne vidéo. Ouais. Il faut, il faut absolument, il faut, il faut absolument... Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Non, les conneries. Je crois qu'il a dit la snake team. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. T'es un bâtard, toi. C'est quoi, c'est un... T'as fait quoi, une télé-réalité ? Bah, n'importe quoi. D'ailleurs, tout le monde dit, ouais, la vignette, elle ressemble au ch'ti à Cancun ou je sais pas quoi. Quel bâtard. Bref. Non, on n'avait pas cet outil-là. Allez voir, c'est sur la chaîne, c'est sur Google. On n'avait pas cet outil-là qui est incroyable. C'est le circuit amateur, qui est... Si tu fais le circuit amateur de la Super League, la MMA League, voilà, de la FF MMA, t'as un putain de niveau. Tu fais le truc de Grappling Fight de la Fédération de lutte. Tu fais le Kamix du Karaté. Enfin, les mecs, ils peuvent se... S'ils le font, ils peuvent se faire, je sais pas moi, 10 combats faciles dans l'année. Dans l'année, ouais, c'est un plaisir. Ou 20 combats dans l'année, tu vois. Et donc, ils ont un outil qui est incroyable pour engranger de l'expérience, apprendre leur métier, peaufiner leur technique et puis gérer le stress et tout ça, tu vois. Ils ont un outil de malade mental et s'ils se servent correctement de cet outil-là, t'arrives en professionnel, ça y est, t'es un guerrier. T'es un guerrier. Tu vois ce que je veux dire. En vrai, c'est un peu le même principe qu'il y avait en pied-point quand tu fais classe B, où nous, c'était les... Tu vois, les premiers combats et casques. Classé, classe B, classe A. Ouais, au moins 15, 20 avant tout. Ouais, ouais. Mais c'est ce qui manquait au MMA en France. Et où tu avais aussi le kick, tu pouvais combattre en kick, en savate. En savate. Donc c'était gants. En boxe high. En casque. Mais ce que je veux dire, c'est un truc amateur qui était intéressant, mais des fois, le truc amateur, tu fais au moins 30, 40 combats avant de passer... Après, ils ont le championnat du monde amateur aussi maintenant MMA. Ouais, il y a quand même des... Moi, le niveau que j'ai vu, le championnat du monde amateur, il m'a choqué. T'as le Gamma, il m'a fait. Tu vois, donc c'est les belles opportunités. Les vidéos du championnat du monde amateur dont le belge, là. Ouais, ouais. Il y a des mecs qui sont surprenants. On l'a croisé à bouquet. Mais non, non, le circuit amateur est hyper intéressant. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est ce que font certains promoteurs qui sont en train de le rendre un peu trop bling bling. C'est tout. C'est juste mon coup de gueule. C'est en train de le professionnaliser, en fait. Non, c'est pas... En réalité. Tu peux pas professionnaliser des gens pour 3, 4 combats. Oui, justement. Ça pose un problème. Un peu trop bling bling. Et malheureusement, il y en a qui se font un peu le bruchon en se disant, ouais, je suis champion. Ah oui, oui, d'accord. Un truc. Ouais, ouais. Après, c'est au coach aussi de travailler là-dessus, je crois. Ouais, mais c'est au coach, tu peux travailler dessus, cette nouvelle génération aussi. L'humilité, de toi... D'ailleurs, des fois, on me dit, ouais, mais Cyril, avec tout mon respect, t'es vieux, tu comprends pas les codes d'aujourd'hui et tout ça, mais ferme ta gueule, putain. C'est un sport de combat, en vrai, tu vois. C'est un sport de combat. Que ce soit un sport de combat maintenant ou il y a 30 ans en arrière, la finalité, c'est la même. Ah bah oui. Tu rentres dans une cage, tu tapes avec un mec, il faut avoir une putain de paire de baloches et puis une intelligence de combat et être préparé physiquement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps de... Apprends le job. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Moi, dans une optique, toujours, apprends le job, tu vois. Apprends le job. Fais tes classes, apprends le job. Exactement. Quand tu vois comment ça arrive la maturation, vraiment, on va commencer à parler sérieusement. Et là, ils veulent déjà commencer à parler avec leur coach comme s'ils avaient... Apprends ton table. Ou on choisit... J'en ai déjà parlé aussi, mais des mecs, je leur dis bon, tu combats à telle date, à tel endroit. Ah ouais, c'est contre qui ? Ah, c'est dans quel orga ? Mais poteau, mais... Ah ouais, non, j'aime pas cet orga. J'ai entendu ça. J'aime pas cet orga. Ils ont choix maintenant. Non, moi, il y a quelque chose qui me répule encore plus. Et j'ai eu plein de fois le cas de figure dans le club où j'entraîne à la Tchacadémie. Le garçon, il est en surpoids. Je lui dis, écoute, t'es bien et tout. Il veut boxer. Et je lui dis, tu as boxé à 77. Ah non, c'est le circuit amateur. Je boxe à 84. Je lui dis, non, pour moi, 84, mec. Le garçon, c'est que du superflu. C'est d'une facilité déconcertante de faire 77. Ah ouais, je m'emballe les couches. Je fais 77 quand je serai pro. Déjà, tu veux pas être pro en amateur à perdre du poids. Et quand tu seras pro, tu penses que tu vas perdre ton poids. Si tu le fais pas déjà aux prémices de ta carrière, tu le feras jamais. On est d'accord. Et j'ai eu plein de cas de figure de personnes qui devaient boxer. On aurait pu boxer à 66. Non, mais c'est pas grave. Je fais les 70. Je suis un amateur. Déjà, ils ne respectent pas leur sport. Ah ouais, d'accord. Déjà, ils ne respectent pas leur sport. Bah oui, bah oui. Parce qu'ils ne veulent pas faire de régime. Parce qu'ils ne veulent pas être dans le dur. Ils ne respectent pas leur sport. Et moi, je leur ai dit, c'est comme ça, je ne te coache pas. C'est pas que tu veux pas aller dans ta 4D, je ne te coache pas. Qui déficit de motivation ou pas ? C'est pas la même motivation ? C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même ambiance. C'est pas le même mental. Il y a plein de trucs qui changent. Attention. Et je disais la même chose dans la vidéo. Mais le niveau explose. Parce qu'encore une fois, 20 ans en arrière, on apprenait à se coacher nous-mêmes. On apprenait les méthodes d'entraînement. Parce qu'effectivement, il y a tous les coachs. Aujourd'hui, ils arrivent. Mais est-ce que les gamins, ils ne sont pas virtualisés un peu ? Ils sont virtualisés. Ils sont virtualisés. C'est devenu des combattants. Après, comme je dis, de toute façon, dans une écurie, tu ne peux pas avoir avec des purçons. Non, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le gamin, l'athlète, le jeune est bien élevé, a des bonnes valeurs déjà à la base. Ça se passe très bien et tu n'as pas ce cas de figure. Mais c'est ça aussi. On en a parlé aussi. Mais on est dans une société qui… Voilà, c'est pas parce qu'il est sur les réseaux et qu'il adore Instagram ou TikTok que ça peut être quelqu'un de bien. Moi, tu vois, je ne veux pas tout le monde dans la même case. Mais ce que je veux dire, je pense que ça vient plus de l'éducation des parents ou du contexte familial. Voilà, c'est tout. Le problème peut-être aussi, c'est que les parents, ils éduquent moins et que c'est plus les ordinateurs ou les tablettes et tout qui éduquent les camions. Je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que le réseau, ça fausse beaucoup de choses. Oui, c'est tout. Et les comportements qu'ils ont de certains pros ou champions, tu vois, ils essaient de leur ressembler. Ouais, les modèles. On a vu qu'on arrache la ceinture, toi, les trucs comme… En fait, c'est pour du trash talk, mais… Ça ne fait pas un peu ressucer, là, de Connor, Aldo ? Ouais, mais ça, c'est du vu et revu, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vu du trash talk dans d'autres pays. Encore pire. Mais bon, tout ça, ça doit alimenter, quoi. C'est du business. Ils idéalisent aussi. Moi, comme je dis à chaque fois, ça se trouve, ils font le tour du rideau derrière. Ah oui, bien sûr. Ça fait monter le Viverview. Non, on ne sait pas. C'est possible, ouais. Ouais, je ne sais même plus si ça… Pour moi, là, ça fait trop, tu vois, ça fait trop catch. Moi, je ne suis pas super fan de ce temps dans ça. Ouais, mais après, tu regardes quand même. C'était quand c'est bien fait. Quand c'était, tu vois, avec Aldo et Connor. Avec Connor. T'avais quelque chose, t'avais une ambiance. Là, on peut parler du trash talk, il faut parler de double B. C'était électrique. Bah oui, oui. C'est bien fait, c'est bien fait. Mais voir des clones de Conor McGregor inlassablement, ça fatigue. Dumbé, c'est autre chose. Dumbé, il a son truc à lui, il a sa personnalité à lui, il a son humour à lui, son intelligence à lui. Ça passe crème, tu vois. Mais tous les clones de McGregor, là… Alors, le visage du MMA français. Ah oui, c'est polémique. C'est la polémique, là, de la haine, c'est ça. Voilà, polémique. Et alors, Dumbé s'autoproclame visage du MMA français. Il y a Benoît qui lui a répondu, Benoît Saint-Denis qui lui a répondu que pour lui, c'était Cyril Gann. Le visage actuellement du MMA français. Pour vous, c'est qui ? Alors, s'il y a le mot français, c'est la vérité. Je demande à une personne lambda dans la rue que tu crois sur un trottoir. Est-ce que vous connaissez Cyril Gann ou est-ce que vous connaissez Cyril Gann ? Je ne suis pas sûr que… Tu vois, parce qu'il a ouvert le public. Je ne parle que français. Il a ouvert un public français qui n'avait jamais été touché par le MMA. Au niveau mondial, c'est Cyril Gann. On est d'accord. Je pense que c'est le plus connu. Maintenant, tu me parles de la France, la France profonde. Ah, tu dis en France, le visage du MMA français. En France. Maintenant, au niveau mondial, c'est clair que Cyril Gann, numéro 5 de l'UFC depuis je ne sais pas combien d'années, bien sûr qu'il est… Mais en France actuellement, tout le monde me parle de moi. Même mon épicier me parle de Cédric Dumbé. Ah bah oui, oui, oui. Tu vois ce que je parle. France intramuro. Attention, parce qu'à l'époque de Cyril Gann contre Francis Ngannou, c'était la même chose. Cyril Gann contre John Jones, c'était encore pire. Tu vois. Mais je ne pense pas qu'il a touché un public comme a touché Dumbé ces derniers temps. Peut-être. Parce que Dumbé… C'est vrai qu'il a touché vraiment l'aménageur lambda. Tout le monde le connaît. Ah oui. Est-ce que Cyril a fait toutes les émissions qu'il a faites ? Non. Non, non. On est d'accord. Non. S'il est invité sur des plats tout comme ça. Après, qu'est-ce qu'on entend par… Le visage de l'MMA français. Est-ce que c'est à l'étranger ? C'est dans le milieu du MMA, bien sûr que… Est-ce que c'est à l'étranger ? Est-ce que c'est mondial ? Est-ce que c'est le territoire français ? Il y a plein de trucs, tu vois. Justement. Si c'est le nombre de personnes, Cyril Gann est plus connu par le nombre… Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, en France, je pense que celui qui a trouvé la couche d'ozone, c'est Doumbé en France, un tram euro. Tu vois ? Oui, mais alors, oui, tout dépend. Voilà, par rapport à qui ? Est-ce qu'effectivement, c'est par rapport aux fans de MMA, aux fans lambda de MMA ? Est-ce que c'est par rapport au public le plus large possible ? Voilà, c'est ça. C'est une question tellement généraliste. Mais Benoît Saint-Denis, au niveau mondial, je pense qu'il est devant Cédric Doumbé. Bien sûr. Au niveau mondial, on est d'accord. Tu demandes à un supporter de l'UFC… Non, mais après, il y a des chiffres. C'est ce que disait Benoît. Il va dire Benoît Saint-Denis. C'est ce que disait Benoît, effectivement. Les chiffres trompent. Enfin, tu ne peux pas te tromper avec les chiffres. Même si les classements, d'accord, on peut… Après, moi, je ne suis pas du tout d'accord quand ils ont le bis-bis sur Fight Matrix. Moi, j'estime qu'il y a des athlètes… Tu ne peux pas… Tu ne peux pas… Comme c'est Éric Doumbé, tu ne peux pas dire « Ouais, Fight Matrix, c'était 4 centièmes. » « Hé, ce n'est pas un 4 centièmes. » Tout le monde le sait. Il vient d'arriver dans le game. Il vient du pied-point. Il ne peut pas rester longtemps 4 centièmes. Parce que là, il y a eu ce… Genre, ils ont eu un… Tu vois, il n'est que 4 cent trentièmes au classement Fight Matrix. Ah, par rapport à Baki. Je crois que Baki est mieux classé ou je ne sais pas quoi. Baki doit être 170. Tu ne peux pas mettre un gars qui a été 10 fois champion d'Ouglery ou qui est champion olympique de lutte et qui arrive en MMA, le mec sur la même échelle qu'un mec qui commence au MMA. Ce n'est pas possible. Il y a un backstage derrière. Non, tu n'es pas d'accord ? Ils n'en tiennent pas compte dans leurs calculs. Oui, mais Fight Matrix, parce que Fight Matrix, c'est un référencité, tu vois. Mais quand tu dis ça, je crois que tu ne peux pas être honnête. Parce que Doumbé, pour moi, ce n'est vraiment pas 4 centièmes. Alors Doumbé, Baki ? Moi, je vois Doumbé gagner dans les deux premières rounds. Non, moi aussi Doumbé. Quelle rune ? Ça, c'est difficile, mais... C'est difficile, mais... Ton avis ? Ouais, c'est pas... Franchement, c'est sur... Donc par KO, toi, tu vois, au point ? Non, pas au point. Non, François, non, ça ira pas au point, mais je sais qu'il a... C'est une décision, tu penses ? Et pas si... Moi, franchement, hein. Ouais. Et pourtant, Baki, j'ai un vrai respect pour lui, parce que je sais que c'est un vrai combattant. Bah ouais, c'est un vrai combattant, bien sûr. Mais moi, je vois qu'au premier. Dans les deux siècles, malheureusement, dans les deux-trois premières minutes, j'ai fait un échange d'anglaises après le match. Je vous le dis. Je le sais, je... D'un échange. Pas le... Je le vois jamais à la salle, moi. De temps en temps, il vient à mon cours, c'est pas quelqu'un que je vois. Ouais. Mais euh... Tu l'as vu tourner ou pas ? Non, mais il vient des fois à mon cours, mais moi, je suis absolument pas dans le cadre de... De son entraînement, d'accord, oui. Il est très bien entouré. D'accord. Il a des gens très compétents. C'est Boris, hein. C'est Boris Johnson qui s'occupe de lui. Il y a Abdallah, Mehdi Hotman, Boris Johnson. Abdallah pour le pied-point. Et moi, des fois, il vient à mon cours et à la limite, il me rend plus service que moi, je lui rends service parce qu'il élève le niveau et les mecs sont concentrés quand ils boxent avec lui, tu vois. Et de ce que j'ai... Non, le premier échange en anglais... Moi, je pense même que... Je vais exagérer, mais je pense même que... C'est criminel de lui mettre des 4 à lui. Je te jure. Lui mettre des 4-11. Parce que je vois ce qu'il fait avec des 16. Je veux dire, avec des 4, c'est dangereux. Et le premier échange... Il y a trop de punch. Il y a trop de gaz. Il y a trop de gaz. Il faut vraiment un mec qui a un bon timing et qui arrive vraiment à bloquer le jeu. Parce que... Moi, ce n'est pas méchant, hein. Mais le premier échange en anglais, si ça touche... Et tu ne penses pas que Baku, justement, elle a cette capacité à... Encaisser ? Non, pas encaisser, à casser le jeu, genre... À brouiller le jeu. Ah bah, je lui souhaite. Je lui souhaite embrouiller, à casser le jeu, tout ça. Je lui souhaite. C'est un judoka. C'est un judoka. Moi, je le souhaite. Moi, je sais que la dernière fois, j'ai vu trois rounds de sparring avec Salah en pied-point, avec Alain au sol. L'air de bien défendre. Non. Je lui souhaite. Et c'est... C'est tellement diabolique ce qu'il a dans les mains, je te dis. Moi, c'est... C'est impossible. Et puis, il a confiance en lui, en lutte et au sol. Le coup d'œil et tout. Moi, je le vois, il tourne avec mes gars, il leur met un direct bravo. Ils font des coupes et décalées. Il fait... Il y a un truc. Moi, je dis... Moi, de ce que j'ai vu, hein. Premier échange, j'espère pas pour Baki, parce que... ça serait mieux que ça, quoi. Mais c'est mon point de vue. S'il y a deux, trois échanges en anglaise qui font mouche... Ouais. Baki, je le trouve excellent. Il est fort, hein. Il est très fort. Très fort. Très, très fort, complet. Il a un bon mental. J'adore en interview, parce qu'il est mûr. Il a quoi ? Il a 23 ans, un truc comme ça. Moi, je trouve... C'est incroyable la maturité qu'il a. C'est un bâtard, lui, est-ce qu'il a fait, à l'époque. En plus, ça m'a fait... Tu sais, ça m'a fait un truc... Vas-y, vas-y, on va en arrête de parler de ça. Non, mais... Ouais, t'as vu ça ? Ouais, un truc comme ça. Il est resté jugé. Attends. Ouais. Mais tu sais... C'est quoi, ça ? Je suis resté comme ça, debout. Debout, hein, pas tombé. Pour revenir. Elle est marmite, c'est trop. Moi, j'ai vu, hein. Ah, merci. J'ai vu de mes yeux, en vrai. T'as vidé ton verre. J'ai vu de mes yeux. Voilà. Ah, mais ça se voit. Ça se voit dans ces combats. Non, mais... Il faut... C'est trop. C'est trop. C'est trop... T'as jamais vu un mec puncher aussi fort, ou pas ? Devant moi ? Ouais. Franchement ? Non. J'ai vu des très, 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 très gros rappeurs ou puncheurs que t'as connus, tu vois, du pied-point. Ouais. Des mecs qui avaient vraiment ce qu'on appelle des rochers dans les mains, comme... Ah, Émilie Drissi, Johnny Catherine, ou... En 30 mes âges, c'était des gros punchers. Ouais, ouais. Un mec qui frappe aussi fort à 77, non ? Et je pense sincèrement que c'est un 77 kg qui frappe comme un 95-92. Ah ouais ? Ah ouais, je le pense sincèrement. Parce qu'il y a son poids, il monte régulièrement comme ça, or... Mais bon, on va pas en revenir, parce qu'on en parle tout le temps de la frappe de Cédric, parce que tout le monde la connaît. Moi, j'attends de voir ce match, je te dis la vérité... Je te dis la vérité, Cyril, parce que j'attends de voir le... Le gameplay de Baki. Ouais. Je suis hyper curieux de voir comment il va boxer. Ah ouais, ça promet, hein, ça va être un beau... Hyper curieux. Un beau combat et... Deux styles différents, là. Hyper curieux, hyper curieux. Je suis vraiment curieux de voir... Comment il va essayer de contrer. Comment le match... La première minute, j'ai hâte de voir. La première minute, l'attitude, tu vois. Bah déjà, il va pas le jeter, déjà. Vraiment... C'est un truc, c'est... On est sûr. Dans un facteur X inconnu, j'ai hâte de voir cette première minute. Après la première minute, je vais comprendre. Et le premier qu'on raccord aussi, s'il y a. Le premier clinch, la première minute, comment ça va se passer. Mais juste, faut pas les prendre. On faut pas. Et si ça dure ? Si le combat dure ? Je sais pas. Si, bah, qui... Je sais pas. C'est sûrement la clé, non ? Arriver à faire durer le combat... Je sais pas, la vérité, je sais pas. Bah si, moi, je pense que la stratégie la plus intéressante, la plus pertinente, ça serait de faire le match que l'adversaire de Saladin a fait face à Saladin, tu vois. C'est-à-dire de l'anti-jeu, coller le mec dans la cage, dos à la cage. Et de faire des take down, machin. Et de faire lutter... Ouais, mais là, il y avait 10-12 kilos d'écart. Oui. On est pas sur... Parce que Saladin, normalement, il décroche bien de la cage. Là, vraiment, il y avait trop de puissance. Je sais que Baki est puissant. Mais les retours que j'ai avec l'autre, il est pas bon chaud aussi, tu vois. Non, non, mais je... Est-ce qu'il va réussir à le contenir 15 minutes ? Tu vois, c'est ça aussi. Et tu veux faire quoi, alors ? Ouais, non, mais... Si t'es le coach, si t'es le coach de Baki... Alors, franchement, moi, j'aurais tout misé sur, bien sûr, le rappel au sol, et bloqué des positions sur du... énormément trail grain dans le pont, tu vois. Et peut-être une soumission. Mais j'aurais pu se travailler... Je serais un peu retiré, moi, et être avec des coachs qui essayent de... de faire en sorte de coller, tu sais, un peu anti-jeu, position. Tu gagnes du temps, tu frappes deux fois. Et puis, à un moment, dès qu'il y a une ouverture, tu plonges dedans. Ouais. Maintenant, j'entends striker, pas striker. Non, faut pas striker. Ah non. Faut mieux pas, hein. Il n'y a pas d'histoire d'ego, là-dedans. Non, il n'y a pas d'histoire d'ego. Ah ouais. Je pense qu'il faut faire un match un peu, comme t'as dit... D'anti-jeu. D'anti-jeu et un match vraiment technico-tactique. Pas de... tu vois. Pas d'enfant. Un jeu d'échec. Pas d'enfant. Aucun orgueil. Tu prends un coup, t'as pas besoin de le rendre, tu vois. Mais c'est dur, hein, combattant, c'est dur. Bien sûr, bien sûr, c'est dur. Je pense que Baki, en plus, c'est un... Mais je pense que Baki, tu vois, elle a cette maturité aussi. Tu vois, je le vois pas pêcher par orgueil et faire du zébo, à faire un high kick face à un dix fois champion du monde de kick. Bon, bah t'as tout perdu, poteau, tu vois. Je le vois pas faire ça. Je le vois être beaucoup plus mûr, beaucoup plus méthodique dans son approche. Mais je le vois pas esquiver tous les coups de Doumbé pendant... Après, le problème avec un adversaire comme ça, le gros problème, c'est quoi ? Et moi, c'est un problème que je me pose toujours en tant que coach quand j'analyse. Quel... Quel... Paris tu vas chercher pour le pari de Doumbé ? Sa façon de boxer, elle est atypique, je l'ai vu devant moi. Je n'ai jamais vu, ne serait-ce un mec du Glory ou du Lumpini ou de l'époque du K1 à... Boxer comme ça. Son attitude posturale, elle n'existe pas. C'est un style qu'il a inventé un peu comme Mayweather quand il a fait la gare de... En tout cas, en pied-point, ça n'existe pas ce style-là. Donc le problème, c'est de préparer ce mec-là en striking. Donc il ne faut pas striker avec. Simplement, tu vois. Mais son attitude posturale, moi je le vois, il est insupportable. Ouais. Insupportable. T'as toujours l'impression que tu vas le toucher. Il est plein de faux mouvements, il est plein de contre-appels, de machins, de trucs... Il est imprévisible, tu ne sais pas d'où ça va sortir. Des proses d'informations. C'est ça, exactement. C'est ça Jean-Lombe. Des proses d'informations. Il frappe avec les 4 membres. Il frappe avec les 4 membres. C'est-à-dire avec n'importe quel membre, il peut... Il y a les coudes, d'ailleurs, dans le combat. Ouais. Après ça, c'est plus pour le grindon de pente. Il a des positions dominantes. Je pense que les coudes... Et vous ne pensez pas que Baki pourrait quand même salir le combat, genre, dirty boxing et tout, en venant justement avec les coudes, avec le clinch, avec... Je ne sais pas. Moi, je trouve... Les balayages. Parce qu'il est très... Il est bon, il est bon au balayage. Très bon sur les balayages. L'argent sur le haut du corps. Je trouve aussi... Les frappes et le clinch, quoi, comme ça. Je le trouve très tactique aussi. Il est très malin. Il a des fois balayage, il bloque, il fait ses points. Comme il dit Cyril, c'est un boxeur très intelligent et très mature pour son âge. Ouais. Mais bon, après, franchement, il faut le voir, le match. En tout cas, il a créé... La hype. La hype, ouais. On a tous envie de le voir. Tous, sans exception. J'y serais, moi. Ah tiens, à ce coup-ci, t'as le droit de rentrer. T'as le droit, ouais. T'as le droit. La dernière fois, je t'ai mis à la porte, au grillage, à la village. Ah, le bâtard. Il était comme ça. Il a grouché les grilles. Il faisait ça. Il était à la sécu. On verra, on verra. Tu es, t'es sûr que tu es ? Tu seras où, toi ? Moi, toujours à côté de Sanadine. Ah, ok, ok. Moi, j'ai mon petit bébé avec moi. Est-ce que c'est le combat franco-français le plus attendu qu'on puisse imaginer, là ? Là, bah oui, c'est clair. Bah oui. Y'a rien d'autre... Non, puis en termes de niveau, c'est intéressant. Tout compris, on a même un. Oui. Bah oui. Y'a pas de match de boxe anglaise en ce moment, franco-franco, franco-français, je veux dire. Non, là, c'est un... Là, on voit quand même que le MMA marque le coup, effectivement, parce que là, c'est français contre français. Et puis on voit qu'on voit que Bercy, en deux fois vingt minutes, ils ont mis les places, ils ont bloqué la vente, ils les ont remis en quarante minutes, ils ont rempli Bercy. C'est incroyable, hein. Mais je crois qu'il y a pas une Beyoncé ou un truc, il y en a pas beaucoup qui remplissent Bercy en... Ouais. Ils ont bloqué la vente tellement c'est parti. Ouais. Cédric est baqué, on attend. Ah ouais, ça va être un beau combat, ça. Ça arrive vite, hein. Ouais, ça arrive vite, hein. C'est le 7 mars. Et ce qui arrive vite aussi, c'est Engen ou Joshua, en boxe anglaise, 8 mars. Ça aussi, c'est un combat spécial. Ouais, en fait, tu regardes, hein, les combats de ces dernières années qui font le plus kiffer et fantasmés, c'est que des combats atypiques qui sont pas, on va dire, normaux, on va dire. Cédric Doumbé qui vient du monde du K1, qui est un putain de grosse gueule, qui rencontre la star montante en Baki, tu vois. C'est que des combats atypiques, un peu des... pas des frits chauds, mais, tu vois, des trucs, ouais, des combats spectacles. Il y a un truc, là, cette semaine aussi, il y a un gros gala, là, je dis, à la Villette. Là, il y a le petit Samaké qui boxe, ça, oui, ça, c'est des gros plateaux aussi. C'est des plateaux, des plateaux franco-français. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt plus qu'intéressants, quoi, tu vois. Le petit Samaké, c'est pas mal, hein, c'est beau, hein, ça va vite, hein. Moi, je trouve que, là, la boxe anglaise, elle est en train d'avoir, avec les Sadio, les Milan Prat, ça, les Mbili, elle est en train d'avoir, on va dire, un peu une nouvelle... Une vague positive. Un second souffle. Un second souffle, franchement, un second souffle. Il n'y avait pas une grosse réunion, depuis combien de temps il n'y a pas eu de grosses réunions comme ça ? Celle-là, c'est un choc de génération, là, en plus, ça. Bah oui, il y a... et puis il a mis... c'est un beau plateau. Ah bah oui, hein. C'est où ? C'est aux Zénith, hein, c'est ça ? C'est quoi les jeux de combat ? Tu sais ou pas ? Bah, il y a Milan Prat, moi, que je trouve. Vitu aussi, je crois. Il y a le petit Vitu qui revient, Cédric, là. Ouais, il avait arrêté, lui. Ouais, il avait arrêté. Mais Milan Prat, pour moi, c'est un des meilleurs jeunes de sa génération et de loin. Là, quel âge est ? Moins de 25, il est, là. 23, 24. Ouais, très fort. Ouais, mais est-ce que l'anglaise comme ça, ça intéresse les jeunes, aujourd'hui ? Moins, moins. Beaucoup moins. Sauf les combats de spectacle dont on parle, tu vois, Nganou contre... Bien sûr. Qui veut bien, tu vois. Qui veut bien, ouais. Bah, Nganou, oui. Nganou, Joshua, ouais. Parce qu'Nganou, il vient de l'UFC. Ouais. Donc, il a fait... Et puis, il a décapité tout le monde de l'UFC. Joshua aussi, c'est une star planétaire, c'est pas un boxeur lambda, voilà. C'est une star mondiale. Que j'ai jamais trop kiffé, d'ailleurs. Jamais, jamais... Il est très stéréotypé, hein. Il est très stéréotypé, hein. Lui, c'est une boxe d'école, hein. C'est la plus en boxe académique, d'école. Avec Klitschko, c'était un beau combat, ça. Oui, c'était beau, mais c'était un Klitschko en fin... Ouais, mais c'était des beaux matchs, quand même. Ouais, ouais, ouais. Levé de notre chaise. Mais ce que je veux dire, Joshua, pugilistiquement, c'est très académique et très... Y'a pas de génie, quoi. Non. Mais ça va vite, hein. Ouais, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait très bien. Mais c'est beaucoup moins... Mais Ruiz, le premier combat... Mais bon, son meilleur combat, c'est contre Andy Ruiz. Ah, Ruiz, le premier combat... Ah ouais, le premier combat, Ruiz, là, c'était... Qu'est-ce qu'il est fort, lui, par contre. C'est autre chose, hein. Ruiz, après, c'est le mec, ça rentre dans les interstices, ça pénètre, c'est beau. Ah ouais, c'est incroyable. Le mouvement de tête et tout, machin. Pour moi, c'est le meilleur boxeur, effectivement, Andy Ruiz. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Ah, il est chifant. Il y a une fois à regarder. Si il y a Fury, Ruiz, je ne sais pas s'il va attraper Fury une seule fois aussi. Il le met pas. Il fait 1,50 m, l'autre... Impossible, impossible. Tu mets Fury contre Ruiz... Mais il fait un 87, quand même Andy Ruiz. Ah ouais, ouais. Il ne fait pas un 61. Ouais, mais l'autre, il fait 20 cm de pouce. Il fait 2,5 m, il a des bras, il se gratte les genoux avec... Ouais, mais la vitesse d'exécution... Ouais. Mais il faut casser la distance, un face à l'autre. Ouais, mais tu regardes ces déplacements, ces mouvements de tête... C'est pas le même. C'est pas le même. Si c'est le Tyson Fury qui fait les guerres avec Klitschko... Mais Tyson Fury, il est surcoté pour moi. Surcoté ? Il est un boxable. Il est archi-fort. Il est un boxable. Qu'est-ce qu'il a fait à Klitschko quand il était à son prime, Klitschko ? Il était à son prime, Klitschko ? Il était à son prime ? Il était à son prime quand il bat Klitschko. Mais il le bat. Il le bat facilement. Ouais, mais Klitschko, c'est un boxeur limité, on est d'accord. Klitschko, c'est super efficace. Il a été invaincu pendant 10 ans. Il est super efficace, mais s'il fait des combats super... C'est des combats... Il est mauvais, Fred, là. Il est mauvais, Fred. Non, mais tu parles de combats stéréotypés, Klitschko. Mais Klitschko, c'est l'école russe. Ils ont une boxe stéréotypée, mais ils sont imboxables. Ils ont le buste en arrière, ils ont des super directs qui sont imboxables. Le fait est qu'il est resté invaincu. Un des meilleurs jabs bravants de... Voilà, il est invaincu pendant X années. Il prend Fury, il prend une leçon de boxe. Derrière Fury, il bat un mec invaincu qui avait 32 KO sur 33 victoires. qui est le bombardier, là, qu'on voyait les... Il s'appelle Wilder. Déjà que Fury bat Wilder, c'était un exploit. L'autre, il avait assommé tout le monde. Non, Fury, c'est un mec... Il n'est pas esthétique, mais il est super fort. Pourquoi Wilder... Archifort. Il est un boxeur. C'est un des meilleurs boxeurs à un poil lourd de tous les temps. Alors, regarde. Dans le top 20. Joshua, effectivement, ils l'ont fait boxer Andy Ruiz. Pourquoi tout le monde... Pourquoi Ruiz, il n'a pas boxé les tops 5 ? Attention aussi. Attention, Ruiz, il y a eu quelques problèmes. Et Joshua, c'est un problème. Après sa victoire aussi, les mexicanos, ils font un peu la fête. Ils arrêtent. Joshua, c'est un accident, en fait. Ils prennent Ruiz parce qu'ils n'ont plus le choix. Ruiz, c'est un remplacement. C'est un remplacement, sinon il n'y a plus de combat. Moi, je ne pense pas que Ruiz soit du niveau d'un Fury préparé ou d'un Wilder. Je ne pense pas du tout. Wilder, je ne suis pas sûr, mais Fury, rien à voir. Il lui arrive au manche. Wilder, il vend, c'est des vendeurs. Tyson Fury, c'est pareil. Il remplit un stade en Angleterre de 50 000 places, voire plus. Il a battu tout le monde. C'est un. Mais Andy Ruiz, pourquoi Andy Ruiz, il le... Peut-être qu'il n'est pas bankable, tout simplement. Non, il n'est pas bankable, c'est ce que je te dis. Mais sa boxe, elle est magnifique. Ouais, il boxe bien. Tu l'as vu aux pattes d'eau, ça ? Ouais, il est magnifique. C'est incroyable. T'as pas vu à un moment où il rampe un crochet à son coach. Le coach, tu l'encaisses, hein ? Ouais, de ouf. Putain, il prend un crochet. C'est tout le poids du corps. On lève Zoumana un jour. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as mis le même. Sauf que moi, j'ai fait... J'ai décollé les deux pieds du sol. Puis Zoumana, elle est tombée frappée. Je me dis, si je me lève, là, ça va, ça va le faire. C'est marrant, ça, t'imagines ? Là, attends. Tu parles de Zoumana ? Zoumana Sissé, là, on parlait de Nganou. C'est ding, hein ? T'imagines le truc, ouais. Très marrant. Vas-y, raconte, raconte. Il n'y a pas d'autre comme ça, quoi ? Raconte, Zoumana. Le crochet ? Non, parce que les gens, ils ne savent pas qui c'est Zoumana. Ah oui, Zoumana Sissé, pour rappeler. Qui était un athlète de l'Hatch Académie. Il avait déjà parlé, mais c'est bien de le redire. Il avait un baton religieux. Un gros potentiel français, de loin, sûrement. Bah, tu parlais de... Et qui a battu Nganou dans sa jeunesse, voilà, tout simplement. Qui a fait trois rounds avec. Et il a eu trois rounds, hein ? Il avait quel âge quand tu l'as rencontré, Francis ? Il avait 20 ans quand il a rencontré Francis. Quand il en avait 26, 27. Et là où j'ai été... Parce qu'après, je l'ai revu le match. Et là où j'ai dit, vraiment, Zoumana, il avait un truc de plus que les autres. À l'époque, Francis n'était pas un gros combattant, mais ça frappe dans tous les sens. Ah non, mais ça frappe... Par contre, je suis sûr qu'il frappait aussi fort. Voilà, aussi fort. Et dans le combat, quand je l'ai revu, Zoumana, il prend le crochet brave en plein pot quand il rentre. Mais ça, ça m'avait halluciné. Il est comme ça, il prend le crochet, le crochet tombe là, il tombe par terre, il remonte et il plonge dans les jambes. Ah, je me souviens ça. Mais il m'avait dit, il m'a bien sonné. Et après, je me suis dit, attends, toute la carrière qu'il a fait, il a mis le même crochet, il n'a pas un quart revenu. Donc, je pense qu'il avait vraiment un truc de plus que les autres. Et moi, j'avais mis les gants avec Zoumana, qui était jeune aussi, je crois, 21 ans, un truc comme ça, ou 22 ans, un truc comme ça. Même pas 18, 19, quand je te l'ai ramené à l'inspective. Ouais, un truc comme ça. Je mets les gants avec lui et tout. Je vois, il passe en dessous, je fais un truc comme ça, il passe en dessous, il me fait un crochet, bam ! Je fais... Oh, le bâtard ! Tu m'as dit direct. T'es venu me voir après, tu m'as dit... Parce qu'il bougeait bien le buste, lui. Ouais, il bougeait bien. Il était fort. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ton petit, il n'est pas normal. C'est la première chose qu'il m'a dit discrètement. Il avait une mobilité ? Tu m'as dit à ton petit, il ne frappe pas normalement. Non, parce que tout le monde parlait de la puissance extraordinaire d'Engano, tout ça. Moi, je vous dis, à Aubervillé, il y avait un petit dame de 79. Il avait la même patate que lui. Ah oui, c'est sûr. Mais vraiment, hein. Un truc bizarre, tu vois. Un truc... Comme Cédric, tu vois, c'est le genre de personne, tu ne peux pas l'expliquer, en fait. Moi, une fois, je l'avais ramené pour... Je l'avais ramené pour l'anecdote en anglaise à Levallois. C'était la grande époque de Levallois. Je me rappelle, il y avait... Mon coach, il s'appelle le Turc, la Turcane. Ah ouais, tu vois. Tu sais, le gros, le gros nœud là. Ils avaient tous mis les gants avec lui. À la fin, il m'avait dit quoi ? Il m'avait dit, « Hé, c'est sympa, faut que je vois un gars de votre sport bizarre, là, qui frappe aussi fort. » Et il est bien, il m'a dit, « Il est bien en anglais, ça. » Il m'a dit, « Ramène-le, hein. » « Tu seras mon boxeur, ça. » Surtout qu'il avait combattu... Il avait combattu mort le mec, lui, tu vois. Lui, exactement. Et il avait mis les gants avec tout le monde. Il y en a qui avaient commencé à faire les... T'as vu, les quatre coins. Il m'a dit, « Il est fort, le petit ramène-le-moi. » Il frappait trop fort, lui. Trop, trop fort. C'est le plus gros gâchis que tu n'as jamais vu. Il n'a pas gâché, il a fait sa vie, moi. Il est gâché pour le combat. Ce que je veux dire, c'est qu'il était fait pour ce sport. Tu vois où Nganou aujourd'hui ? C'est dommage. C'est... D'ailleurs, après, suite à ça, toutes les organisations qui ont vu l'ascension de Francis Nganou, elles regardaient son chair d'œil, ils voyaient un rouge. Donc, ils appelaient forcément la Hatch Academy pour le faire combattre. Il m'a dit que tu avais des propositions de baboules. Des propositions de folie qu'on ne lui disait même pas, parce que de toute façon, il ne venait pas à la salle. Ou des fois, on lui disait, mais... Du Japon, de l'UFC, de partout. Ouais, quand on propose des combats... Allez, on va dire, je vais gentil. À 4 à 6 semaines, à 5 semaines. De revanche, à l'UFC, t'imagines ? Alors qu'il avait dû prendre 500 euros. Ton élève, il est à plus 20, plus 25 kilos. À l'époque. Après, voilà, c'est des choix de vie. Il n'a pas voulu le continuer. Il a eu sûrement des problèmes personnels, je ne sais pas. Moi, c'est clair que c'est une grande déception, mais j'ai énormément d'affect pour lui, quoi. Ouais, il était gentil. Humble, très sympa. Moi, je l'ai connu depuis l'âge de 4-16 ans. Je l'emmenais en compétition un jour, pour l'anecdote, lui. On l'avait emmené en compétition à... C'était à Villepinte, là, on faisait les combats, là. Ouais, amateur. Il y a tous les mecs du 93 qui venaient. Vas-y, je boxe, lui, vas-y. Ah, l'Urban de légende ? Ouais, on avait fait... Mais c'était avant l'Urban de légende. C'était les prémices. Ouais. Et un jour, Zoumana, il avait 16 ans et demi. Je me rappelle. Il boxe, justement, un portier, un videur de bois de trentaine d'années, 28-30 ans. Le met KO. Et il avait eu le malheur. L'organisateur, ce jour-là, dit, bon, on fait les frappes au corps autorisé. Au sol, tu es. Ouais, au sol. Et je revois Zoumana en monter, mettre des patates comme ça, toutes ses inforces dans le plexus. Et on a le temps de sortir du ring, d'aller dans le vestiaire, prendre la douche, et d'avoir encore le mec sur le côté, avec la sécurité civile et tout. Et le gars était comme ça, en train de se tenir les côtes et tout. C'est pas mieux ce que tu lui as fait. Un coucou, j'ai pas fait exprès, moi, tu sais, quand il parlait. Une demi-heure après, il était encore avec les pompiers, le pauvre. Non, une frappe incroyable. C'est dommage. Ouais. Il y avait une faiblesse au sol. À un moment, quand il était avec Hakim Ahitou Arek, il s'entraînait avec Hakim. Ouais, mais après, voilà, quand il s'entraînait avec Hakim. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un des meilleurs coachs qu'on a eu à la Tchacadémie. Quand Hakim Ahitou Arek, après toute cette génération, Zoumana, Saladin, ils étaient 3-4 avec qui ça avait... Et franchement, moi, je l'ai coaché après en Pancras, j'étais détendu. Franchement, ce Hakim là, c'est pour ça que vraiment j'ai un respect pour lui. Il avait fait des tours de magie avec eux. De jeunes qui n'aimaient pas du tout le sol, il les avait appris à aimer le sol. Et l'étranglement arrière qu'il a à la sala, il ne l'a pas fini. Mais c'est Hakim. Depuis l'âge de 15 ans, il met le même. Même pas à 14 ans, il mettait déjà le même en compétition. C'est vraiment Hakim Ahitou Arek. Vraiment, je lui tire mon chapeau. Non, mais Zoumana, c'était quelque chose. Il ne bosse plus à la... Qui ? Non, non, ça fait longtemps. Malheureusement, ça n'avait pas trop accroché le GGB à cette époque-là. Il n'avait pas assez de... Il est resté 2 ans, 3 ans, j'ai coaché avec lui. Très... Franchement, un pédagogue, technicien, sniper. Moi qui ne connaissais rien au sol, vraiment avec lui, j'ai eu le plaisir à coacher. Ouais. Super. Et alors, les pronos là, Joshua Hengen. Ça, c'est le 8 mars, en Arabie Saoudite. Compliqué, compliqué. Moi, je dirais Joshua. Ouais, je dirais Joshua. Ouais. Joshua au coin. Moi, je mets un petit bémol. Moi, j'ai peur du menton à Joshua par rapport à... Ah, mais il faut qu'ils lui mettent... Ouais, mais... Moi, il y a 12 secondes, elle a 36 minutes pour lui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, moi... Moi, je m'impressionnais, Elganou, c'est pas le fait qu'il mette un crochet... Et l'endurance musculaire et le... Ouais, c'est vrai qu'il a vu. Il n'a pas eu de baisse de régime. Non, non, non. Ce qu'il fait, c'est basique. On va dire, c'est simplé. Il n'y a rien de compliqué. Droite, crochet, gauche, crochet, crochet, crochet tout seul. Et il l'a fait pendant 12 roues. Ouais, ouais, c'est vrai. Et moi, ce qui m'a impressionné... Il n'y a pas eu de baisse de vitesse. Il n'y a pas eu de baisse de vitesse. Aucune baisse de régime et aucune baisse de vitesse. Si jamais il pète le même crochet qu'il a mis à Tyson Fury, il pète à Joshua, je ne suis pas sur Joshua Herbert. C'est pas le même manteau. Moi, je suis d'accord. Il avait un meilleur cardio qu'au MMA. Hein ? Il avait un meilleur cardio qu'au MMA. Il avait un meilleur cardio qu'au MMA. Parce qu'il peut plus t'empérer aussi en anglaise. Parce que l'anglaise, l'anglaise, on ne va pas se mentir. Même par rapport au pied-point, c'est ce qui a été facile au niveau cardio. On est d'accord. Quand tu commences à mettre les jantes, tu es mort. C'est dur. Maintenant, je pense que Joshua a terrain à monter les mains pendant 12 rounds. C'est tout. Et à ne pas faire le fanfaron. Non. Mais il le sait de toute façon. Après, il a des bonnes défenses, Joshua. Je ne sais pas comment il le prend ce combat, Joshua. S'il le prend... Ah oui. T'as vu en interview ? Il lui donne beaucoup de respect. Ah oui ? J'ai du respect pour ce qu'il a traversé. Il a tout à perdre. J'ai du respect pour le champion. Il a tout à perdre. Quand il voit le crochet et ce que ça a fait à Tyson Fury, qui n'est pas connu pour tomber souvent, tu vois, dans sa carrière. Il a aussi vu un hypercute d'Overim. Il a dû voir l'hypercute d'Overim. C'est pas un hypercute de barrière. C'est un hypercute bravo, il faut se rappeler quand même. Moi, je n'avais jamais vu un gestuel comme ça sur un hypercute. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une attitude corporelle sur un hypercute bravo comme ça. C'est vrai qu'il a une frappe qui est extraordinaire. Et tonton Nganou, là, il n'aurait pas foutu une douille un peu au PFL, là, parce qu'il devait faire un combat de boxe. Puis après, il devait passer en MMA. Ça passe une première, il l'a toujours dit, c'est l'anglaise. Je pense que si le PFL, il s'aligne et qu'il lui propose un chèque intéressant... C'est ça, le problème, c'est que comment ça peut être intéressant par rapport à l'anglaise ? Si c'est les pays du Golfe derrière, ils ont des sous. Et puis, ils vont lui mettre qui ? C'est ça le truc, c'est qu'en anglaise. C'est pas les clients qui manquent, la preuve. Peut-être John Jones. John, s'il veut mettre, lui aussi, sa douille, mais à l'UFC, là. Peut-être. Oh, putain. Là, c'est clair. Il faut qu'il aille, là, je pense qu'il y a trop de différences. Moi, je suis fan de John Jones, mais il faut pas qu'il aille avec l'autre, ça, l'animal. L'autre, c'est un vrai poids lourd, et l'autre, c'est un poids lourd qui a été chercher l'argent. En plus, au vu des dernières vidéos de lui, il est dégueulasse, John Jones. Non, mais Anganu, c'est un vrai poids lourd. Des vrais poids lourds, il y en a peu, il y en a plein qui sont en poids lourds, parce qu'ils sont entre deux kt, ou ils veulent pas... Mais lui, c'est ce qu'on appelle un vrai poids lourd. Les eaux lourds. Pas la même, hein. John Jones... Et tu penses que Jones, il passe pas à Angueno ? Moi, je suis fan de Jones. Moi, je le vois pas passer. Je suis fan de Jones, mais je pense sincèrement, vu les coups qu'il prend au combat, parce qu'il en prend, il peut pas les prendre, là. Après, il a sa lutte aussi. C'est dans le timing, il a un bon timing. Il a un super timing, il a plu. Je suis quasi sûr que je suis devant. C'était des bâtards. Diabaté au palais des sports, grâce aux victoires de Diabaté en super fight. Ouais, c'était des bâtards. Je te dis, même quand je suis arrivé, j'avais regardé les trophées, parce que j'aimais bien regarder les trophées. Je lui ai dit, putain, celle-là, c'est pour moi. L'autre de l'organisation, il vient me voir, il me dit, ouais, bah, faut pas rêver, quand même. Non. Le jeune m'a dit ça. Le mec du Golden, là ? Ouais. Après, je lui ai dit, bah, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Putain, le bâtard. Ouais, tu vois. Ça allait loin, quand même, hein. Qui a donné ça. Ils ont trouvé un client pour leur combat. Ouais. Et en plus de ça, ils se permettent d'être à fond sur l'autre, quoi, tu vois, à ce point-là. C'était quoi ? Là, à Bercy, là. Contre Sakwai. Ah, d'accord. C'est pour le deuxième combat. Ouais. Ouais, putain. J'ai dit, bah, on verra ça tout à l'heure. Avril 2000. Non, parce qu'il ne faut pas rêver. 24 ans. Ah, les bâtards. Ouais, en fait, ils ne voyaient pas gagner. C'est pour ça qu'ils m'ont donné une prolongation pour trouver sa peau. Hein ? Ah ouais, Lombardo. Ah, Lombardo, ouais. Je connais pas. C'était le Pankido. Tous les débuts. Ouais. Avec Anthony Rhea, tout ça et tout. Une histoire. Le Nog. T'as pas combattu en Pankido ? Jamais. Non. T'as boycotté Lombardo. Il faisait pas appel à haute tension déjà. Parce qu'on a jamais eu de proposition. Donc, vas-y. T'es sur quoi ? Bah, on était sur Joshua Nganou. Voilà. Il me semble. Et... Ah bah, bon. Ah bah, bravo. Ah bah, bravo. Ah bah, ça se note pas du tout. Ah bah, franchement, là... J'ai rallumé, c'est vrai. Ça compte au professionnalisme. Je pourrais pas dire. Hum. Euh... Bah, vous avez donné vos pronos ? Moi, j'avais dit Joshua. Non, il y a pas eu de pronos. Pronos Joshua Nganou. Allez, je vais te... Parce que j'adore son histoire, je vais dire Nganou. Voilà. Je vais aller à l'encontre des deux autres pronostiqueurs. Je vais dire Nganou par KO, voilà. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Putain, j'ai envie d'y croire. Ouais, ça peut arriver. Son histoire, elle est tellement incroyable. C'est vrai. Son histoire, elle est tellement incroyable. Et il a tellement un karma qui est... Voilà. Moi, je pense que Nganou va le mettre KO. Je l'espère. Que la boucle soit bouclée. Alors moi, j'aimerais bien que Francis gagne par KO. Pour les mêmes raisons. Voilà. Et parce que c'est un bonhomme, parce qu'il a vécu de ouf. Aussi parce que j'ai suivi aussi l'histoire de son coach qui dit après son dernier combat, là. Face à Tyson Fury. Il a changé ma vie. Nixique. Il a changé ma vie. Je me suis réveillé. J'ai eu une notification de mon compte en banque. J'ai été voir mon compte en banque et je n'y croyais pas. J'avais eu, je ne sais pas combien... Donc il ne dit pas la somme, mais il dit une somme qui va changer ma vie. Ah ouais. Donc je pense que c'est un mec qui est foncièrement... Ouais. Même s'il y en a qui l'ont dénigré, je pense qu'il est foncièrement, foncièrement... Après, c'est vrai que quand on le voit avec des techniques, là, avec Tyson, là, les sons, tous les transferts de corps, là, qu'il lui fait faire, t'as vu, on le voit sur les vidéos. Ouais. Au corps, tout ça, c'est... Il va pouvoir passer la distance et frapper de manière beaucoup plus efficace qu'avant, hein. Parce qu'on le voit par rapport aux vidéos d'avant. Et puis, quand même... Ça évolue vraiment bien. Quand même... Avec Tyson à ses côtés. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que Newtik, là, je ne sais pas comment il s'appelle, il lui a mis un bras arrière plein pot à un moment, t'as vu, il est un peu... Il le touche, mais il ne s'aide pas. Gann m'avait bien touché aussi à un moment en anglaise. Il a pris des coups quand même avec Fury, mais pour l'instant, son menton n'est pas... Il n'a pas été affecté, tu veux dire. En tout cas, de ce qu'il montre... Ouais, il prend des frappes lourds, hein. Des fois, il se trouve qu'il prend plein pot. Bah, même le coude. Il prend un coup de coude, il ne bouge pas. Il ne dit même pas à l'arbitre, il m'a mis un coude. Il dit quasiment... Ouais, ouais, le coude. Ouais, ouais. Il prend un coup de plein pot, moi, je crois que... D'ailleurs, il fait exprès un peu le coude, non ? Ouais. Je crois que c'est du métier, ça, ouais. Je crois que c'est vraiment du métier, ça. Ils le font en anglaise, hein. Ils le font en anglaise. Moi, je me rappelle même les coups de tête qu'ils mettent en anglaise au corps à corps. Et ça, il le fait parce que Tyson, il se dit à un moment donné, bon... J'en ai marre. J'ai merdé. Ouais. Je ne me suis pas entraîné. Et le mec est plus fort que prévu. Ouais. Et donc, il s'est dit, tu vois... Je pense qu'il l'a sous-estimé à ce point d'après. Ouais, vraiment, ouais. Parce que même en interview, il l'a dit après. Ouais. Fury le dit, hein. Ouais, mais ça peut être une excuse après. Non, mais ça se voit. C'est pas le Fury d'habitude. Ça se voit. Et puis même, il a... Sa vitesse d'exécution était nettement, nettement, nettement... Le truc, à mon avis, moi, c'est que Nganou, on... Enfin, on sous-estime... Il est tellement puissant, il est tellement dur et tout, qu'il peut casser ton jeu. Parce qu'il te roule dessus, quoi. Il te marche dessus. Il prend les coups, il casse les coups. Un peu comme à l'époque, sauf que c'est pas du tout le même gabarit. Mais, enfin, tu vois, t'avais... Comment il s'appelle ? Rocky Marciano. Tous les mecs qui l'affrontaient disaient, il s'en fout de la boxe. Il te rentre dedans, il te tape. Il a un cardio inépuisable et tout. Et surtout, techniquement, il était vraiment à la rue. Il disait que techniquement, c'était très faible et il tapait tout le monde. Un rouleau compresseur. Mais, non, moi, j'espère que Francis va gagner. Parce que je crois que là, ça serait vraiment... Ça serait une belle histoire. Je crois que la prochaine série Netflix, de toute façon, ça va être... Il va avoir un gagnant. Un moment ou un autre. Bien sûr, il va me faire une série. Ça se trouve, c'est même déjà signé. Tu rencontres la série comme elle est belle. Tu le vois traverser l'Afrique. Il arrive en France. Il fait du MMA. Pas aux Etats-Unis. Il se retrouve un bouclier champion du monde de... Il se fait chier dessus par son coach français. Il se fait chier dessus. Je ne sais pas si c'est le mot. En tout cas, bien dénigré. Voilà. Et puis, quelle revanche après. Et à la fin, la revanche est exceptionnelle. Vu les propos que tenait son coach de l'ingratitude d'Edganou, la preuve est que... L'autre, il a dit, il a changé ma vie. C'est bien ça. Il est reconnaissant. Ben oui. La reconnaissance, c'est important. Moi, je trouve que l'histoire, franchement, la série Netflix, elle est extraordinaire sur lui. C'est sûr. Et il y a le KSW qui va venir en France, là ? KSW Paris, le 6 avril. 6 avril. Adidas Arena, elle est pleine aussi, ça y est. Ouais, ça y est, tout est vendu. C'est une belle arène, là. J'ai vu un reportage sur M6, là-dessus, ce week-end. Ils ont passé un reportage sur... Elle est vraiment belle, l'Adidas Arena. Ils ont fait un peu un level au-dessus, en termes de... Ouais. C'est vraiment joli. Ça fait plaisir, on va l'inaugurer en MMA et... Ouais. Donc, Saladin en tête d'affiche. Saladin Main Event. Il n'y a pas d'adversaire, pour l'instant, de... Il y a des adversaires. Il y en a deux, trois qui sont dans le viseur. Ils sont en train de négocier. C'est son dernier combat du contrat du KSW. Donc, ça va générer beaucoup de choses, ce combat. Savoir si on resigne là-bas ou si on va dans une autre organisation. Ouais. Du genre PFL ? Ça peut être PFL, ça peut être UFC aussi, parce qu'ils le veulent. Oui. Mais... Ça va dépendre, ça va être contractuel. En tout cas, c'est le dernier combat de son contrat. Ouais. Je trouve que c'est une belle... Si la boucle doit être bouclée, c'est bien de le faire à Paris. En tout cas, tu vas voir ton public parce que... Je n'en peux plus de la Pologne. En tout cas, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je n'en peux plus. Je l'ai fait en hiver. Je l'ai fait en été. Tu l'as fait combien de fois au moins ? Je ne sais pas combien. Mais je l'ai fait en hiver dix fois. Je l'ai fait en hiver dix fois. Mais plus dix, douze fois. Dix fois. Ouais. Mais s'ils viennent organiser ici. Cool va. Il m'angoisse. Arnaud s'ils viennent organiser ici maintenant. Mais c'est génial, moi, je trouve qu'ils font l'effort. Après, j'espère sincèrement, du fond du cœur, que le KSW va ramener toute sa logistique de Pologne, leurs camions. Parce que s'ils font le show qu'ils font en Pologne, sur leur gros show, les Français vont péter un câble. Ils vont dire, on n'a jamais vu ça de notre vie. Tu penses que les Français, ou tu penses que le public pourrait s'intéresser à un autre show, même si la production est supérieure ? Je pense que c'est faisable. Non, mais, après, attention, déjà, quoi qu'il arrive, Saladin Parnasse, il a un nom qui fait qu'il peut faire n'importe quelle salle, il va la remplir. Ils ont eu la preuve, d'accord ? Mais le show du KSW, je le redis à chaque fois, s'ils viennent avec leur LED, leur écran géant, et leur montage et tout, en plus de voir de beaux combats, ils vont dire, c'est incroyable quand même, c'est beau, tu vois ? C'est sympa aussi de voir qu'il y ait un truc scénique, tu vois ? Oui, bien sûr. Maintenant, je pense qu'ils vont aller chercher quelqu'un de fort, là, pour le dernier match. Ils sont en train de chercher vraiment des mecs qui tiennent la route. Dans les 66. Un mec qui n'est pas forcément signé au KS ? Pas forcément signé au KS. Ils sont en train de chercher, on a eu deux, trois noms, c'est vraiment pas mal. Dans quel KT ? 66 ? 70, je crois plus. 66 ou 70, une des deux, ce n'est pas le problème. En même temps, tu préférerais le voir combattre dans quel KT, toi ? Ça va le KT, c'est 66, mais moi, ça ne me dérange pas 70, comme ça, on se tire un. Parce qu'il va boxer en plein Ramadan. Ah, d'accord. Et le Ramadan, lui, il le fait, donc je préfère qu'on ne se tire pas trop sur l'organisme, tu vois ? Oui. Qu'il boxe à 70. Après, ça, c'est mon ressenti, mais je ne suis pas décisionnaire. Mais moi, je préférerais qu'il boxe à 70 du fait qu'il boxe pendant le Ramadan. Tu n'es pas décisionnaire, tu as ton mot à dire, quand même, non ? J'ai mon mot à dire, mais je ne suis pas décisionnaire par rapport aux adversaires qu'ils vont nous proposer. Après, des fois, on prend les décisions à trois, mais je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde, moi. Je ne sais pas, on est une team. Mais je pense qu'en plein Ramadan, sachant que Saladin fait le Ramadan, je pense qu'au niveau médical et santé, c'est mieux de boxer à 70. Parce qu'il s'entraîne deux fois par jour, lui, en plein Ramadan, les gens ne savent pas, mais il s'entraîne une fois à midi, il reste déshydraté toute la journée, et il se rentraîne le soir. Et il continue malgré le Ramadan, ce rythme-là. Parce que tu es beaucoup plus assujetti à la blessure, tout ce qui est tendons, ligamentaires, tout ça, en étant déshydraté, on le sait, c'est mathématique. Donc, moi, franchement, je préférais que ce soit à 70. Maintenant, si c'est à 66, on le fera à 66, c'est tout. Parce qu'un cutting pendant le Ramadan en plus, tu le ferais pas ? Mais il le fera, de toute façon, quoi qu'il arrive. Après, moi, je ne rentre pas en ligne de compte, c'est ses choix personnels, mais non, je pense qu'ils vont aller lui chercher un mec qui tient la route, vraiment. Je pense qu'ils ne vont pas lui prendre un second couteau, c'est sûr. Toi, Cyril, tu préférais que Saladin aille ou à l'UFC ou au PFL ? On en a déjà discuté ici, mais je comprends tout à fait la mentalité de j'assure mes arrières, je mets de l'oseille de côté, j'assure ma famille, et puis après, on verra plus tard, tu vois. Il est jeune, il a quoi, 26 ? 25 ou 26, quoi. Donc, il a encore des belles années devant lui. Personne ne lui en voudra de mettre sa famille à l'abri, je veux dire. Il y a que... On en revient toujours au problème de l'UFC, quoi. Pourquoi Dombé a pas été à l'UFC ? Pourquoi Dombé est parti de l'UFC ? Pourquoi, à un moment, c'est tout, il faut appeler un chat un chat ? L'UFC traite ses combattants comme des chiens. Voilà, mais voilà. À partir du moment où il y a une organisation qui est prête de payer un certain prix, ce n'est pas des ONG, c'est que tu vaux ce prix-là, stop. Mais en même temps, quand tu rentres à l'UFC, tu as un pouvoir marchand. Enfin, tu vois, c'est pas tout de suite, mais au bout de deux ou trois combats, généralement, tu ressignes un contrat qui n'a pas rien à voir. Si tu veux, apparemment. Ouais, au bout de deux ou trois combats, d'accord. Le premier combat, on connaît l'équipe. Tu pense que... Tu vas ressigner à 40 plus 40, 50 plus 50. Mais c'est une organisation qui te donne tout de suite 200. Mais pourquoi tu vas te prendre la tête ? Tu vois ce que je veux dire après ? C'est un sujet tellement délicat que, comme dit Cyril, moi, je comprends les deux avis. Ceux qui vont essayer d'aller chercher les meilleurs à l'UFC pour aller prendre la ceinture. Et ceux qui veulent se mettre à l'abri financièrement et qui se disent, moi, demain, plus personne ne se rappellera de moi. Je préfère arrêter de travailler à 35 ans. Tu vois ? Oui, non, non, non. Parce que même là, je regardais la dernière fois, Benoît Saint-Denis. Il a pris, je crois, deux bonus. Un ou deux bonus. Plus, je crois. Non, non, un ou deux bonus. Enfin, bref. Plus, tu payes tes impôts aux États-Unis, tu as les 25% qui sautent, tu vois. 30. 30. Eh bien, c'est, je crois que ça, à l'instant T, a un meilleur contrat que Benoît Saint-Denis en prenant ces deux bonus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est aussi du racket. Tu vas là-bas, tu prends 100 000 dollars. À la fin, ils te prennent 30 000, tu vois. Parce que tu dois payer tes impôts là-bas. Donc, tu as du mal à capitaliser en France. Parce qu'après, si tu veux capitaliser en France, il faut payer tes impôts en France. On est d'accord. Il ne faut payer tes camps d'entraînement. Les gens ne se rendent pas compte, mais des fois, quand tu gagnes 100 000, à la fin, il te reste 30, tu vois. Donc, après, voilà, c'est vraiment des sujets délicats à parler. Pour l'instant, je comprends les décisions de Saladin, parce que Saladin, il les prend tout seuls, les décisions. C'est ni Hatch, ni moi, c'est lui qui dit, non, moi, je veux ça. Mais je pense que la finalité, à un moment ou à un autre, c'est d'aller taper les meilleurs. Parce que, justement, dans sa 4T, donc les 66, il y a le nouveau champion. Voilà, c'est ça. Tu as Volkanovski, là, tu l'as vu, le combat, qui vient de perdre sa ceinture contre Toporia. Ouais. Attends, juste pour en revenir, maintenant, en parlant de ça, là, le format du PFL, où si tu peux rentrer dans un tournoi à 1 million de dollars, en 3-4 combats, peter 1 million, moi, je ne pense pas que Saladin a réfléchi à longtemps, tu vois ce que je veux dire aussi. Non, mais il est sympa en tournoi, quand même. Moi, j'ai vu le niveau des mecs qui l'ont gagné, franchement, on a notre place. Arnaud, même hors tournoi, je pense que si Doumbé fait le PFL, en Superfight, il n'est pas dans le tournoi. À 66 kilos, c'était un qu'il avait gagné, qui s'appelait Lugnan. Je parlais tout à l'heure, il l'a gagné. Lugnan a boxé un de mes élèves, je le connais très bien, je le suis depuis longtemps. Il a gagné 1 million de dollars, Lugnan. Je pense que Saladin est une ou deux classes au-dessus, sincèrement. Donc, leur format de péter 1 million au bout de 12 mois, il est intéressant quand même. C'est en 12 mois le tournoi. Tu fais trop qu'un match. Tu te mal appris aussi, tu vois. C'est ça, c'est que maintenant, il va y avoir des décisions qui vont être hyper compliquées pour les athlètes. Non, mais le tournoi du PFL, c'est clairement quelque chose de... Quand t'as les niveaux largement comme Saladin, plus que t'entends, t'as Romain Debienne, qui est chez Daniel, chez Voirin, qui est signé au Bellator. Ouais, de Bocao Bellator. Et là, il rentre au PFL. Et là, il rentre au PFL en combat d'encadrement. S'il y a un blessé, il rentre dans le tournoi. Ah oui, d'accord. Le tournoi américain, pas le tournoi européen. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de combattants de très haut niveau qui vont bifurquer vers le PFL. Voilà, c'est ça que l'UFC perd petit à petit son monopole. Et plus l'argent va être injecté dans les autres organisations et plus les gens vont voir d'autres... Voilà, et ça va être pro-américain maintenant beaucoup et brésilien, l'UFC, tu vois, il faut dire ce qu'il y a. Tu vois, ça va être de plus en plus... Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est les athlètes qui les intéressent le plus. Tout pour rien. Tu vois ? D'accord, regarde Tout pour rien. Donc, il y a un champion en moins de 66. Là, Benoît, Saint-Denis lui donne sa chance. Oui, non, c'est vrai. Contre Poirier, je pense que ça bouge. Tu vois, il kiffe Benoît quand même. C'est mérité, parce que... Il kiffe Benoît parce qu'il y a une histoire derrière. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les prestations kiffées. Voilà, c'est ça. C'est son style de combat qui est plaisant, qui plaît aux fans. On est tous fans en vrai. On est tous fans de Saint-Denis. C'est un guerrier. Oui, c'est un guerrier. On est tous fans, c'est clair. Et de loin, je pense que de tous les Français, c'est de loin celui qui a le style qui plaît le plus aux fans. Parce qu'il y a ce phénomène risque, tu vois. Le fait qu'il va à l'abordage avec le couteau entre les dents, tu vois. Et qu'il joue sa vie à chaque fois. Tu as l'impression. Ça te fait vibrer, tu vois. C'est pas la même chose que Cyril Gagne. Attention, il est prodigieux. Mais il ne te met pas debout comme ça. Ah non, il me fait vibrer devant ma télé. Il me fait pousser des cris. Est-ce que ce n'est pas une sorte de prototype quasi parfait du combattant de MMA ? En plus, qui n'est pas typé ni pied-point, ni lutte, ni… C'est vraiment du MMA à 1000% quoi. Et puis il y a du spectacle. Il y a du spectacle. Oui, en plus du finish. Il n'y a que du finish. À la fin, ça reste un spectacle. Et lui, le spectacle, il le fournit. Alors, Poirier, Poirier-Saint-Denis. Déjà, c'est un combat de rêve, en fait. Qu'il arrive à… Qu'il lui met Poirier maintenant, là ? Oui, c'est inattendu. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit Poirier facile, tu vois. Mais depuis un an, tu vois, l'évolution de Benoît Saint-Denis, la marge de progression, le fait qu'il… à chaque nouveau… à chaque combat, il a une nouvelle arme rajoutée à sa panoplie. Là, cette année, on a vu, il a rajouté un putain de jambe, un middle kick jambe arrière sorti de je ne sais pas d'où, tu vois. Un high kick ? Là, un high kick en sortie de… en désengagement et tout ça, sorti de machin, dans le timing et tout, tu dis, plus il avance dans ses combats et plus il rajoute des gros chapitres, tu vois, des grosses couches à sa panoplie, tu dis non, en fait, le prochain, ça va être encore un autre truc, tu vois. Et donc, tu dis, je ne vois pas comment… Moi, tu vois qui Poirier-Saint-Denis, toi ? Moi, Saint-Denis. Comment ? Saint-Denis. Peut-être au sol, hein. Oui. Mission, hein. Sur un grain de pende et après… L'étranglement, ouais. Après, c'est un combat, tu vois, tout peut arriver parce qu'avec l'anglaisse de Poirier aussi, toi… Moi, je pense qu'à l'instant T, c'est le meilleur moment pour prendre Poirier, c'est le meilleur. Au niveau du timing, ça ne pouvait pas être mieux pour lui. Ouais. En plus, il sort d'un KO, là. Parce qu'il n'est pas encore fini, mais il n'est pas encore au top, enfin, il est plus au top. Et puis même, c'est un combattant qui est… Et il sort d'un KO, là. Qui est esthétique, qui a un nom, qui a battu les meilleurs. On peut dire ce qu'on a mis KO McGregor, tu vois. Il a mis KO McGregor, il est défoncé. Tu prends un gars qui est vraiment… qui est le seul membre du MMA mondial. Sauf qu'il y en a un, pour moi, qui est en pleine bourre, et l'autre qui est sur la face descendante, quoi. Ouais. Mais vraiment, le timing, il est parfait. Là, pour une fois, le matchmaking et le manager ont fait un super boulot. Si c'est vraiment eux qui l'ont fait. Le boulot, il est exceptionnel. Parce que les douzièmes, je crois, c'est ça. Ouais. Et t'es matché le troisième de l'AKT, c'est rare. Ouais, c'est rare. Donc là, vraiment… Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais il y a un petit tour de magie. Non, mais il y a aussi une demande, une grosse demande de l'UFC qui veulent voir… Qui veulent voir un… Comment ils s'appellent ? Un bang, tu vois. C'est-à-dire deux strikers qui vont rentrer l'un dans l'autre et qui vont… Ça va être un feu d'artifice, on le sait, tu vois. C'est presque une demi-finale, non, pour une BMF. Ouais, ouais. Ça sent la baddest Motherfucker. Ouais, ouais, complètement. Surtout s'il bat Poirier mieux que Gadji. Parce que Gadji, il l'a battu sur le high kick, mais avant, c'est Poirier qui domine. Donc là, si Benoît fait vraiment… Ah ouais. C'est vraiment un beau combat contre ce qui sera le cas, forcément. Moi, c'est un de mes combattants préférés. Oui, oui. Moi, sincèrement, c'est un de mes combattants préférés. Parce que quand je l'ai vu, ce qu'il a fait… Il est beau à voir. Moi, des fois, je me remets… Ah, est-ce que c'est le visage du MMA français pour vous, alors ? Hein ? Est-ce que c'est le visage du MMA français pour vous, pour les spécialistes ? Moi, pour moi, au niveau international, c'est ce que je te disais, c'est Gad et lui. Après, il y a un niveau national. Actuellement, il y en a un qui est en train de tout rafler, mais sinon, au niveau international, bah oui, largement. Je dirais même, dans la tête même des étrangers, tu vois, je pense que Benoît Saint-Denis, en un an, là, il est passé devant Gagne dans la tête des gens, tu vois. Gagne, c'est vrai qu'il était prodigieux, c'était une étoile filante. Quand il est arrivé sur la scène, il a défoncé tout le monde. Tout le monde s'est dit, mais c'est qui ce poids lourd qui se déplace comme un léger, qui pique, qui a une précision et tout, et qui est intelligent quand il combat. Mais Benoît, il a un style qui plaît plus aux fans. Il va plus au charbon, il va à la guerre. N'importe quel fan de MMA au monde, qui habite au fin fond du Kazakhstan ou au Panama, je ne sais pas, il va regarder boxer, il va vibrer. Tu te dis, c'est quoi ? Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve un peu ton format, en fait. Ton style judo plus pieds-points, tu vois, judo plus pieds-points. Parce que Benoît, il vient du judo. Il vient du judo aussi, Benoît. Et avec Daniel Voirin, qui lui amène ce pied-point. Après, on peut vraiment féliciter et marquer le fait que Daniel Voirin… En tout cas, à chaque sortie que je vois, moi, dans mon domaine, le striking, il y a des steps qui sont gras. Il ne sait même plus des marches, il y a des étages. C'est vrai, c'est vrai. Il a réussi un jour à gagner un combat qu'avec son middle, quand il prend mon film, c'est un chat. Parce que l'autre, il va au sol, il se laisse soumettre parce qu'il n'en peut plus. Mais sur quatre middle, il a pété un mec. Il ne sait plus où il est l'autre. Ce n'est pas les coups qu'il lui a mis qui lui ont fait mal. C'est les middle d'avant. On le sait, on en a tous pris. Là, il sort un kick. Ça va être quoi la prochaine ? Il va se faire une surprise. Un coup de cheveux sautés. C'est ce que je pensais, moi. Non, c'est pas vrai. Franchement, Voirin… C'est en préparation. Et puis le nez aussi que Voirin a eu, parce que quand il le détecte, il n'y a pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire ? Sur les images que tu vois ici, il est rugueux, c'est un combattant, il est combatif, il est agressif. Mais pour déceler un futur top de l'UFC en cinq ans, tu vois ? Là, il a du métier. En 70 ? Oui. En 70, dans la pire catégorie du monde, tu vois ? Moi, je pense que vraiment, là, sur cette année-là, le travail de Voirin, il est exceptionnel. Sur les deux dernières années, il est exceptionnel. Oui, oui, bien sûr. Moi, je lui ai dit, je suis coach, je suis dans le même domaine que lui, mais là, il a mis tout le monde d'accord. Sur ce qu'il a fait avec lui. Après, attention, il doit avoir un élève hyper réceptif aussi. Oui, oui. Ça doit être une éponge, hein. Ah bah oui. Ça doit être un gars qui… Discipliné… C'est à mon avis, celui-là a l'information à rendre vitre. Ah bah oui. Mais ce qu'il a fait, il a mis tous les entraîneurs à des années-lumères. C'est pour ça, quand il y avait les classements d'entraîneurs, tout ça… Mais c'est… Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a… Parce qu'effectivement, la patte… Daniel, la patte Voirin, t'as le finish, quoi. Et c'est vrai, tu regardes ces combattants… Est-ce que Romain aussi ? Ils font tous des finish, là, en ce moment. Ils font du finish, ouais, ouais. Idem pour Mathieu, tu vois, alors qu'ils ont des styles très différents. Ouais. Mais t'as… Comment vous voyez ça ? Parce que c'est vrai que le… C'est spécial au… Après, moi, je pense que c'est par rapport peut-être plus aux athlètes, quand même. Les trois, peut-être que les trois aussi qui sont là, c'est trois gros… Le tempérament, ouais. Parce que moi, j'ai eu des élèves dans le même groupe, c'était des gros finishers, d'autres, c'était des techniciens aussi. Ça dépend peut-être de la masse, hein. En tout cas, les trois qu'il a, ils ont une bonne cacahuète. Mais moi, je pense que là, c'est pas le code, ça. Et puis, il y a un autre truc aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est que quand tu réunis ces personnes-là dans la même salle à l'entraînement, jour après jour, il y a une émulation qui se crée, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'époque de Haute Tension, on avait la même émulation. On défonçait tout le monde parce qu'il y avait… Je tournais avec lui, je tournais avec Aurélien, je tournais avec Krymamitech, avec Pascal Lafleur, et il y avait cette émulation. Lui, il vient de gagner son titre de champion du monde. Moi aussi, je veux gagner mon titre de champion du monde. Et voilà, et puis… Non, bien sûr. Et puis, on apprend des meilleurs. Bien sûr. Et puis, quand tu vois, il y avait des thèmes, par exemple, on faisait, genre, à la fin de l'entraînement, 50 middle jambes gauches, 50 middle jambes droites. Et tu vois que Krymam, il est débit, il frappe fort sur tous les coups, et il va super vite. Et bien, tu essaies d'aller plus vite que lui. Tu essaies d'aller plus fort que lui. Non, c'est clair qu'il a créé un groupe sain qui se tire vers le haut et qui veulent arracher des têtes, tout simplement. De toute façon, même lui, en interview, tu écoutes Saint-Denis ou voir en interview, c'est le même discours. On va pour leur casser la gueule, quoi. Et puis c'est pour ça, je crois qu'il a un groupe restreint. Il n'a pas voulu élargir, toi, comme dans certains clubs. Bien sûr, il travaille avec du comité. Il garde un groupe… Voilà, donc c'est plus qualitatif, tu vois. Exactement, c'est plus qualitatif. Donc même ceux qui ne sont pas au très, très haut niveau… Parce que ça aussi, je suis toujours en train de me foutre de sa gueule qu'il n'a pas d'amateur et qu'il ne veut pas s'en occuper. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que dans une équipe comme la Hatch ou la Snake Team, on a des amateurs. On a des amateurs et on dépense énormément de temps et d'énergie avec les amateurs pour les faire se développer. Quand tu as déjà des combattants qui sont pros et qu'ils sont en petit comité… C'est beaucoup plus facile. Tu peux te concentrer sur eux, tu peux te… Oui, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est homogène. Voilà. Et puis, tu n'as que quatre personnes ou cinq personnes sur lesquelles te concentrer. Tu ne peux pas déceler tout de suite tes dépôts et qu'il faut qu'ils boivent aussi. Tu peux passer plus de temps avec chaque individu et peaufiner chaque individu. Alors que quand tu as un parterre de 30, 40 personnes, il y en a 30 qui sont des loisirs et puis il y en a 10, c'est des amateurs et puis il y en a cinq, c'est des pros. Ton énergie et ton temps, tout ça, c'est dispersé, tu vois. Donc, ce n'est pas le même choix. Il fait de la qualité, ça c'est sûr et certain. Il faut avoir les capacités de coaching qu'il a aussi. Mais ça donne à Benoît Saint-Denis, en cinq ans, c'est prodigieux, tu vois. Après, il doit y avoir, parce que moi, je ne les connais pas justement, il doit y avoir vachement de compétences au niveau des profs de sol, des profs de… Oui. Parce que je ne connais pas moi ça. Oui, oui, il a… Daniel, il ne fait pas des juges à la volée. Je ne sais pas qui l'entraîne au sol, mais en tout cas, les positions qu'il a au MMA, au sol, à son… Non, le coach au sol, c'est Chris Avocat. Il faut le féliciter celui-là aussi, bravo. Oui, 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 c'est vrai. Et c'est lui, au départ, qu'il l'a envoyé chez Daniel. D'accord. Mais moi, quand je vois ses liaisons qu'il a, quand il est au sol, il se remet debout… Effectivement, il avait vu, quand Benoît est arrivé, il avait déjà son background de judo, mais quand Benoît est arrivé chez Chris Avocat, c'était pour le JTU brésilien, et dès le départ, il a mis une claque à à peu près tout le monde. En tout cas, il faut le féliciter, parce que ça doit être un homme de long, mais il a fait un super boulot. Oui, oui, bien sûr. Il est très compétent, technique. Et là, aujourd'hui, le MMA, en France, KSW, PFL, c'est une explosion totale. Bellator au mois de mai, il revient. Le Bellator qui revient. UFC, je ne sais pas quand, mais j'imagine. Mais le Bellator au mois de mai, t'as vu ou pas ? Il revient, je crois. Ils refont leurs gros galas qu'ils font tous les ans. Oui. C'est plus les amateurs. Ça explose. Toi, Jean-Louis, maintenant, tu m'as dit que tu t'entraînais toujours. Oui, oui, je m'entraîne. Mais t'es loin du... Enfin, t'es plus dans la compétition, t'es plus du tout là-dedans. Je finis ça. Ouais, ouais. Tu... T'es nostalgique un peu de ça et... Et tu... Qu'est-ce que... Comment tu vois ça, justement, tous ces jeunes, maintenant, qui ont cette chance-là de... Bah, nous, ouais, j'ai des... C'est sûr qu'il y a des regrets par rapport à avant, hein. Parce qu'on était dans la mauvaise époque, même s'il y avait du bien aussi, tu vois. Ouais. Mais bon... Euh... Disons qu'ils sont vraiment bien lotis. Tant mieux pour eux, hein. Ouais, c'est un plaisir d'avoir boxé, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, j'aime bien, ouais, ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais. Euh... Voilà. Ce que je regrette un peu, c'est, ouais, le... Le manque d'humilité. Je le répète toujours. Ouais. Cette nouvelle génération. Pas tout le monde dans le même lot, hein. Oui, oui. Mais je le vois, puisque moi, personne ne me connaît. Et... Parfois, je croise des jeunes dans les salles. Tous les trois. Parfois, je dis, c'est chiant, ils me prennent de haut. J'aurais dit ça à Cyril aussi. Ouais. On me prend vachement de haut, tu vois. Tu le vois, parce que eux, ils sont connus. Tu vois, ils sont reconnus. Donc, ils ne vivent pas ça. Moi, je sais que j'étais dans les salles. Ah ouais, tu le ressens, ça. Bien sûr. Tu m'as... Qu'est-ce qu'il se passe après ? Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sanction. Je suis encore présent. Ça va encore. Bon, savouronnement, ça va. Je suis encore présent. Bon, on verra jusqu'à quand. Mais pour l'instant, je suis encore là. Donc, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, on durcit le ton, quoi. Si c'est du scoring. Après, il y a du respect après. Mais bon, normalement, il faut qu'on arrive à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Normalement, c'est... Bon. Mais en tout cas, vraiment, ils ont une chance terrible. Ils ont un encadrement de qualité. Ils ont des infrastructures magnifiques, tu vois. Ah ouais. On aurait été à cette époque-là, en 2002, 2003, 2000... Vous auriez tout passé. Putain. Ah ouais, franchement, ouais. Et des méthodes d'entraînement, tu vois. De la prépa physique, nous, on ne faisait pas. On n'avait pas de relaxation, pas de massage, pas de kiné, on n'avait rien. Maintenant, ils ont tout. Ils ont un staff complet. Et puis des opportunités de compétition et surtout de reconnaissance, que ce soit médiatique et financière. Ça s'ouvre les opportunités. Moi, des fois, je vois des Français qui signent dans des grosses orgas. Pour moi, il n'a pas trop le niveau pour s'y aller dans ce temps-là. Mais j'ai l'impression que les organisations étrangères ont soif de Français. Ouais. Et que là, en ce moment, vraiment, il y a une opportunité pour les mecs qui s'entraînent, qui sont sérieux. Moi, je vois énormément de Français qui signent, gauche à droite, là. Et tu vois, même nous, à l'époque, qui avions du retard par rapport à la génération de maintenant, par exemple, techniquement parlant, puisque ça a bien évolué. Eh bien, même si tu prends notre niveau d'avant et que tu le transposes là, sur cette époque-là, maintenant, on avait nos chances, tu vois. Encore. Donc, moi, je trouve, hein. Parce qu'il y avait d'autres qualités, qualité mentale, la dureté, l'encaissement. Ouais, je pense qu'on était plus dur, ouais. Voilà. Tu vois, à la fin des entraînements, parfois, ils nous mettaient 10 ou 15 mecs d'affilée en sparring plein pot. C'est déjà arrivé, ça. Tu vois. Donc, des trucs vraiment de fous, quoi. Ouais, ouais. C'est notre époque, quoi. Ouais. Donc, on aurait eu nos chances à l'époque actuelle. Et si tu rajoutes tout ce que je t'ai dit précédemment, alors là... Mais bon, en tout cas, c'est bon, c'est bien à suivre, c'est... Maintenant, le plaisir qu'on a, c'est que voilà, on peut être dans son salon à la télé, devant sa télé, regardez, c'est vrai, c'est un plaisir. Bah oui. Et regardez... On soutient. Il y a des Français à se venir. Ou même aller à l'UFC à Paris, tu vois, prendre sa voiture, faire trois quarts d'heure de route et être dans un UFC, tu vois. Ouais. Alors que nous, c'était même pas en rêve, c'était... Non. Non. À Londres, il y avait... Ouais. À Londres, ouais. Ouais. Mais... Non, je pense que là, les Français qui sont vraiment sérieux et qui s'entraînent, vont pouvoir vivre de ce sport. Ouais. Ils vont pouvoir en vivre. Ah bah oui, oui, oui. Je dis pas grassement, mais ils vont pouvoir en vivre pour beaucoup. Ça donne un objectif déjà, tu vois, en plus. Ouais, parce que les bourses sont en train d'augmenter, les organisations, j'ai l'impression que les Français commencent à devenir pas bon de cable, mais ils commencent à intéresser du monde. Hum, hum. Et puis, on a des fers de lance, on a des locomotives qui font avancer le sport, c'est tout. Et puis, il y a un effet boule de neige. Tu prends des primes dans les organisations. Ensuite, t'as des vues sur Instagram, t'as les sponsors qui se rajoutent. Tout ce... Il y a plein de choses qui se greffent, financières. Ouais, ouais. Donc... Ouais, il y a tout un écosystème, là, qui est en train de naître. Ouais. De se mettre en place. Et c'est le début, hein. Oui. C'est le début, oui. Mais là, je sais qu'avec les réseaux et tout, il y en a qui sont en train de... Ouais. Qui commencent à... Comment on appelle ça ? Monétiser, c'est ça ? Ouais, ouais. Monétiser... Sincèrement, je pense que la génération à venir, elle va s'éclater. Et alors, la Thaïlande aussi. La Thaïlande aussi cède aux sirènes du MMA. Tu reviens là, de Thaïlande. Ouais. Tu étais au Bangtao. C'est à Phuket, hein, c'est ça ? Et... Mais là-bas, là-bas aussi, t'as le MMA, quand même, qui bouffe des parts de marché, Ouais, alors... Le gouvernement Thaï préserve son bien national, à savoir le Muay Thai, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas encore de grosse organisation thaïlandaise de MMA. T'as le WAN, quand même. Le WAN, c'est... Mais ils viennent en pied-point, ils ne viennent pas en MMA, le WAN. Ouais, exact. Ils ne viennent que en pied-point. Exact. Ils ne font pas de... A Olympini, oui, ils ne font que du... Ils ne font que du K-WAN. Ouais, mais... Attends, oui, mais du pied-point, d'accord, mais avec des gants de MMA. Ouais, mais c'est pas du MMA. Et ça reste du pied-point, hein. Oui, ouais. Et donc, t'as le gouvernement Thaï qui préserve leur trésor national. Tu ne verras jamais une organisation, une grosse organisation thaïlandaise vers du MMA, à moins qu'il y ait des champions thaïlandais. Tu vois. Mais par contre, des camps d'entraînement de MMA, pour moi, c'est les meilleurs dans le monde. Ah ouais ? Ouais. C'est en Thaïlande. Et pourquoi ? Parce qu'on en a déjà discuté, mais je pense qu'il y a un contexte qui favorise l'entraînement de haute qualité. T'as le fait que ça fait des années, ça fait des décennies maintenant, que des gens, des combattants du monde entier voyagent en Thaïlande pour se parfaire, notamment en boxe thaï. Donc, ça a créé une culture de voyage en Thaïlande pour apprendre à boxer ou pour apprendre à combattre. Donc, il y avait déjà cette facilité-là. Il a fallu juste un mec qui avait déjà un camp de boxe thaï, de rajouter des tatamis et puis un Brésilien qui traînait par là pour donner les cours de sol. Et puis, ça y est, c'est parti. Et puis, quand tu commences à avoir les premières rotations de combattants étrangers qui viennent dans ton camp, et bien, ça fait une émulation et puis, il y a un autre camp qui se crée à côté et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai jamais été, mais ça a l'air d'être des usines à gaz. Ah ouais, c'est des usines. Il y a des mille personnes. Il paraît qu'il y a des équipes de partout. Et les coachs, en plus, c'est des anciens champions parfois. Ouais. Non, tu as des très, très… Là, il y avait Zeng. Ouidi Zhang ? Ouais, carrément. Qui s'entraînait quand on était au Bantao. C'est la petite salle, là ? Ouais, c'est la chinoise, là. Le chien d'assaut, là. Incroyable. En fait, c'est un hub, enfin, c'est un carrefour pour le sparring. Il y avait un mec du Bellator qui s'entraînait pour son prochain combat. Il y avait des mecs du KSW, avec qui j'ai mis les gants, d'ailleurs. Il y avait… Ah oui, il y avait… C'est comme un micro, quoi. Ouais, c'est un micro cause. Et ce qui est marrant, c'est que, comme tu mets les gants avec des gens du monde entier, avec des styles différents, tu vois. Tu as des mecs de l'Est, qui sont plus Sambo, Lude, plus grosses patates de forain. Ouais, ouais. Donc… Ouais, c'est un carrefour stylistique. Voilà. Donc, tu es obligé de t'adapter à lui, tu vois. Ouais. Ensuite, tu tournes avec un Brésilien. Lui, c'est plus le sol, le grappling et tout ça, machin. Donc, tu es obligé de t'adapter. Donc, tu peux effectivement, au même endroit, te confronter à plein de styles différents, de différents endroits du monde, tu vois. Et c'est un truc de ouf. Ouais. Et tu peux t'entraîner deux fois par jour. Tu fais la sieste l'après-midi et tu reviens le soir. Et puis, quand tu as un peu de temps libre et que tu veux te relaxer, tu te fais masser, tu vas à la plage, tu bois des jus, tout ça. J'ai dit massage, ça y est, il s'est réveillé. Parce que je te connais. Je me connais. Je me connais quoi ? C'est passé par des grands gaillards dont on le fait. Comment ils appellent ça là-bas, les… Lady… Ah, les… Lady Boy. Lady Boy. Ah, donc tu as… Il est très connu dans le circuit. Moi, j'ai jamais été en Thaïlande, donc tu peux pas me… C'est très bien que j'ai jamais été. Oh, t'as pas besoin d'aller en Thaïlande pour aller voir du lait. Non, non, c'est pas… Franchement, c'est pas trop maquin. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. C'est pas des gens de Thaïlande, c'est bizarre quand même. Des gens de Thaïlande. Ouais. Bon, tu prépares un retour ou quoi ? Non, je prépare pas un retour, mais ça m'a fait du bien. Ouais. En ce moment, c'est la mode des influenceurs contre anciens combattants, quand t'as envie de nous faire un petit hexagone… Si, ouais, hexagone, je crois que… Je te coach, on fait une bonne prépa. Parce que Ibra… Tu boxes… Attends, Ibra pourra peut-être pas avec son œil. Donc, il y a besoin d'un remplaçant pour prendre Greg ? Ah, pour Greg ? Pour rencontrer Greg ? Ouais. Ah, si on me proposait un gros chèque ? Ah ! Pour un chécos ? Ah, un… Entre potes. Ça peut être sympa. On se casse la gueule, tu vois. Ça peut être pas mal, hein. Mais… Non, je prépare pas de retour, mais ça m'a fait énormément de bien, tu vois. Cinq semaines d'entraînement, reprendre le sport au bout de je sais pas combien d'années, et manger sainement, tu vois, faire… remettre les gants, ça faisait des années que j'avais pas remis les gants. Ah ouais, ça faisait… Et pourquoi, d'ailleurs ? Parce que… Quand t'es coach… Quand t'es coach… Quand t'es coach, c'est… T'as plus goût ? 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 Bah, d'accord. Si t'es dans une dépression, de toute façon, t'as envie de rien. Oui, t'as goût à rien. T'as goût à rien. Attends, faut revenir, t'as boxé jusqu'à combien ? 41, 42 ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, 2 ans, t'as des combats à l'UFC. C'est normal, évidemment, t'as un dégoût. T'as un ras-le-bol. J'avais 22 ans de carrière, tu vois. 22 ans de carrière à faire les mêmes choses, machin, à t'entraîner comme un gogol, pour ne pas être millionnaire en plus, tu vois. Donc, au bout d'un moment, t'es un peu dégoûté du truc, tu vois, des sacrifices que t'as fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais plus les mettre les gants, je voulais… Et puis, tu passes des phases où t'es pas bien, le moral n'est pas bien, t'as pas envie de… Et puis, coacher, Arnaud va te le dire, coacher, ça te pompe de l'énergie. C'est énergivant. Ça te pompe de l'énergie. Et franchement, plus tu coaches, moins t'as envie de t'entraîner toi, tu vois. Donc, il y a eu ces phases-là. Et puis, le fait de retourner en Thaïlande et de me dire, allez, vas-y Cyril, comme un challenge, tu vois, remets-toi dedans. Et puis, je suis passé de zéro entraînement en je ne sais pas combien d'années à deux entraînements par jour, tu vois. Et musculairement, t'as tenu ? Ouais, ouais, bizarrement. Les tendons d'Achille, les trucs… Le même, toujours ? Ouais. Mon tendon d'Achille. T'as un vrai tendon d'Achille, en fait. Ouais, j'ai un vrai tendon d'Achille, comme tu dis. Mais par contre, le fait de se remettre dedans, le fait de prendre son petit sac, d'aller à la salle deux fois par jour, de manger bien, de dormir tôt le soir, tu te remets vite dans le truc, les automatismes reviennent vite, tu vois. Tu vois que la boxe, elle est toujours là. T'as dû faire plaisir à tes mecs ? Ouais, ouais. Après, ils avaient la tête dans le guidon aussi. Ah ouais ? Mais non, je pense que je leur ai fait plaisir aussi. Ouais. Et puis, en fin de séjour, j'ai fait mon jeûne hydrique, tu vois, d'une semaine. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Jeûne hydrique, c'est parce que je crois qu'il doit boire… C'est une boisson énergétique, quand même. C'est mon jeûne hydrique, mais je t'écoute, c'est l'évasé. Donc, où je bois… Où je bois de l'eau pendant une semaine, et où je mange pas, tu vois. Ouais. Et là où j'ai… Tu continues de l'entraîner, bon, c'est un peu plus dur, tu vois. J'ai mis les gants, j'ai fait des séances de sparring… Je sais pas, moi… Où t'as pas mangé depuis 3 jours ou 5 jours. Bon, t'as plus les mêmes réflexes, on va dire, tu vois. Tu prends un peu plus de coups. Mais, dans l'ensemble, très bonne expérience. Je me suis rapproché aussi de certains de mes élèves que je connaissais pas très bien, finalement, tu vois. Quand t'es à la salle et que t'as 30 personnes, machin, tu les connais pas forcément tous, tu vois. Mais là, partir à l'étranger, vivre en microcosme, tu vois, en petite communauté avec tes élèves et apprendre à les connaître. Tu vois, j'ai connu des mecs… Je sais pas que je les calculais pas, mais ils étaient noyés dans la masse de mes élèves. Et là, j'ai appris à les connaître, à connaître… Ils sont marrons, tu es surpris. Ah ouais, de ouf, de ouf. Là, j'ai connu des mecs, c'est des énergumènes, tu vois. J'ai dit, ah ouais, t'es comme ça, tu vois. Donc, c'était très marrant, très marrant. On a vécu des bonnes petites aventures. Non, c'était kiffant. Et puis, ça permet aussi de transmettre certaines valeurs que tu peux pas forcément transmettre. Comme je te dis, quand t'as un parterre de 30 personnes et qu'ils sont noyés dans la masse, là, tu peux parler… Tu peux découvrir les gens, leur passif, leur background, ce qu'ils ont vécu, et puis on échange et c'est très sympa. Jean-Louis, t'as déjà coaché, toi ? Ouais, à l'époque, au début de la Tchacademy. Il m'a même coaché, moi. Ah ouais ? Il était avec moi dans le coin. Je me rappelle, finale des Champions de France, Coubertin en 98 avec mon coach. Je lui avais dit à Jean-Louis, viens avec… Ouais, c'est vrai. Viens dans le coin. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu te rappelles ? Coubertin, plein à craquer. On s'est coaché, il m'a coaché, je l'ai coaché à ses débuts. Ouais. Alors, votre meilleur souvenir, comme ça, de coaching ? On a eu des souvenirs. C'était Coubertin, là, quoi. Il a gagné le championnat de France Élite en 98. Ouais, on a eu des bonnes… C'est en Savate, hein, en Boque française. Franchement, on a eu des bonnes stories, des bons bails, comme ils disent, les jeunes. Moi, je t'ai coaché aussi plusieurs fois. Ouais, tout le temps, je crois. Ouais, ouais. Tout le temps. Parce qu'en Hollande, c'était toi. À Bercy aussi. À Bercy, c'était toi. En Angleterre, c'était toi. Il était pas dur à coaché, lui. Il écoutait, hein. Ouais, il écoutait de où ? À Marrakech, il écoutait, hein. À Marrakech, ouais. Mais Marrakech, tu l'as coaché sur le rig ou en boîte ? Non, parce que… Non, parce que… Les deux, peut-être, non ? Non, parce que… Eh, s'il te plaît, si tu veux qu'on parle d'anecdotes de boîte ou pas ? Non, c'est bon. Parce que quand Marrakech, je n'y étais pas. Mon téléphone, il a sonné et on m'a dit, il est bizarre, ton copain. Il fait deux combats dans la nuit aux trois. Je fais le bordel. Marrakech, c'était… ouais, c'était sympa comme expérience. C'était épique ? Ouais, ouais, c'était très sympa. C'est toi qui avais fait le matchmaking, ça ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il y avait plusieurs tournois dans la soirée. Il y avait plusieurs tournois, ouais. Plusieurs genres de matchmaking. Ouais. Mais Jean-Louis, il fallait toujours le surveiller, en fait. Ouais. Parce qu'il avait des fusibles, tu vois, qui… Tu vois, le genre de spécimen, tu vois. Donc il suffisait que tu tournes ton tac, et puis t'entendais du barouche derrière toi et tu te retournais. On m'a dit, vous avez dû prendre l'avion précipité avant. C'est vrai ou pas ? Vous avez dû partir un peu plus tôt ? Ça a dû le raconter. Ça partait d'un acte de défense, hein. On m'a dit qu'un mois. On m'a dit, vous avez dû partir à l'aéroport en urgence, d'un acte de violence. Ouais, mais bon, non, mais c'était… Qu'est-ce qu'il dit ? Violence extrême, il faut préciser. Ouais, mais bon, c'était témérité. Voilà, c'est toujours. Voilà, c'est pour ça. Ah là là. Mais… Oui, non, non. Oh, il y a une petite altercation discothèque à l'after party, tu sais, là, c'est l'endroit, normalement, on se détend après le match. Ouais. Il y en a, ils sont plus vérulants que pendant le match. Mais j'étais frustré, il a abandonné le mec, tu sais. Il avait abandonné, j'étais frustré, j'ai pas pu le terminer. Ah oui, il avait abandonné tout l'inversaire journal italien. Abandon, abandon. Il avait boxé un italien qui l'avait abandonné. Ah, le premier combat. Enfin, le combat sur le ring. Le vrai combat. Le vrai combat. Le vrai. Le vrai combat, il boxe un italien qui abandonne parce qu'il prend trop de couilles. Il dit j'arrête, il rentre dans le coin, il fait ça. Ouais. Pas mal, le match McGill. Ouais. Là, ça avait foiré. Ah, ça va. C'est pas grave. Les autres étaient bien, mais moi… Donc après, à l'after party, il m'a dit, il y a quelqu'un qui ressemblait à l'italien. Il m'a dit, je comprends pas. Il y avait son sosie. Il y avait son souvenir. Il avait cherché le… Ouais, c'était avec l'organisateur, là, tout ça. Je suis passé par là par hasard. Ouais. J'ai séparé, puis le mec s'en est pris à moi. Puis je l'ai séché, puis après, les videurs sont arrivés. C'était un bordel. Après, il faut sécher les videurs. Après, il n'a pas d'en sécher, hein. C'était la merde. Après, ils ont évacué. C'est Jamel Debbouze qui a réussi à gérer le problème, apparemment. Jean-Louis. À l'époque, à l'époque. Je suis calvé. Après, ils ont dû aller à l'aéroport en lieu d'aller à 11h et ils ont dû aller à 5h du matin. Voilà, c'est ça. C'est son diplomatique. Et sachant que quand ils bossaient avec nous la nuit, c'était à peu près ça à chaque fois, tu vois. Voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. C'est ça. Ça, c'est sa devise. C'est sa devise, tu vois. Maintenant, je fais plus parce que maintenant, tu fais la meilleure défense et l'attaque, tu te retrouves en prison. Et là-bas, voilà. Et puis avec l'âge, on arrive à plus. Ça s'agit. Ouais. Voilà. Mais moi, ça ne m'a pas surpris. On m'a dit, ouais, il s'est passé ça au Maroc. Alors, on dirait que c'est normal. Logique. Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, Cyril, il était là. Il m'a coaché encore sur quasiment tout. Toujours, toujours, toujours. Même les petits, les tournois, tu sais, Coupe de France, Open de France de lutte contact, les premiers avec les casques. Ah oui, oui, oui. C'était toi. C'était Orléans aussi. Orléans, ouais. C'était pareil. C'était Cyril. Toujours, en fait, je crois. Ouais. Ouais. C'était bien, cette époque-là de lutte contact, d'ailleurs. Ouais, les tournois, ouais, c'était bien. C'était les prémices du MMA français, tu vois. Ouais, ouais. C'était 96, hein, carrément. Ouais, ouais, c'est ça. Milieu des années 90, ouais. Ouais. Non, c'était vraiment cool. Il y avait du niveau, hein. Mais tu sais que le premier tournoi de lutte contact, je me rappelle, parce que nous, on avait reçu un papier au club. Ils avaient envoyé à tous les clubs de boxe et d'arts martiaux, nouveaux sports, tournois, tout ça. Tu sais qui c'est qui était parti le faire ? Qui avait tapé tout le monde la première année. Alain Zankifo. Ah ouais ? Il était parti avec son club de Lille-Saint-Denis à l'époque. Son entraîneur, c'était, je me rappelle plus le nom, c'était un Français, là. Je me rappelle plus le nom, un ancien de la BF. Ils étaient partis, les gars de sa cité, de Lille-Saint-Denis, là, parce que le club, il est dans la cité, tu vois. Ouais. Et ils étaient partis à ce sport. Et quand ils sont arrivés le jour J, on leur a dit, ouais, il y a des projections. Ils connaissaient même pas les règles. Et Alain, il avait fait le tournoi, il avait tapé tout le monde. Personne ne l'avait amené au sport. Personne connaissait ce sport. C'est le premier tournoi qu'ils ont fait, en Golden Trophy. Et ils avaient envoyé des lettres à tous les clubs de boxe, de pieds-points, de judo. Il réunissait tous les sports. Il est arrivé là-bas. Il était déjà champion, en plus. Il était déjà champion, lui, mais il est parti là-bas en rigolant, tu vois. C'est ça, projection. Il a martyrisé tout le monde. Il avait gagné le tournoi en Golden Trophy. Il avait un super style aussi. Il avait les déplacements de dingue. C'était le summum du pied. Il m'avait dit, le premier Golden Trophy, je l'ai fait. Je lui ai dit, mais t'es sûr ? C'était en 95, ça. Oui, il m'a dit, il m'a inscrit en toute cathé. Il l'avait inscrit, lui. Il faisait 66 kilos, 70. Il m'a dit, il m'a inscrit en toute cathé. Pascal Morvan, je cherchais le nom. Il m'a dit, bon, j'ai gagné le tournoi, pif-paf-pouf. C'est comment il parle, lui. Tant pis. C'est un présent kiff. Il était très fort, lui. Oui. Marché fort. Oui. C'est le meilleur avec qui j'ai mis les gants. Ah oui ? Jusqu'à maintenant, je dois le dire. Et de loin. Il m'a fait parler aux oiseaux, vraiment. Ah ouais ? C'est quand tu tournes avec quelqu'un. Pour pas faire mal. Tu sais que tu es fort, mais tu sais que tu tires la route. Tu tournes avec tout le monde. Sauf qu'avec cette personne-là, tu comprends rien. Moi, je le dis ouvertement, la personne en pied-point, du plus haut niveau que j'ai vu, avec qui j'ai la chance de tourner, c'est parce que c'est un ami, c'est un linzant kiff. Un technicien, un sniper, des gens, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Un puncher. Moi, franchement, ce niveau technique, je ne l'ai jamais retrouvé chez personne. Je parle de niveau technique. Il a entraîné aussi. Oui, il l'a entraîné. Il entraîne toujours ou pas ? Oui, il l'a entraîné. Il l'a entraîné. Il s'était mis à un moment même au Sambo, au Sol et tout. Oui, au Sol, au JB. Il a fait de… Avec Gil Larsen. Oui. Il est parti au Portugal. Il a pris une ceinture… Comment ça s'appelle ? Il est arrivé deuxième au niveau européen dans sa quintet. En JVT. Ou au JB. Il était très très bien. C'était Gil Larsen, son coach. Oui, c'était Gil Larsen. Mais très très bien au JB. Non, non, mais moi, je dis en pied-point, je n'ai jamais vu ça de ma vie. De toute façon, là où vraiment les puristes du pied-point reconnaîtront ce que je dis, c'est quand il a… Là où vraiment… Le tournoi ? Quand il a boxé Ballantyne. Ah oui, oui. Ballantyne qui a battu deux fois Decker, une fois qu'il l'a mis KO. Il fait sept rounds avec lui. Moi, je les ai vus les sept rounds. Gilbert Ballantyne, il ne gagne pas un round. Et il tombe deux fois sur le cul. Ce qu'il a fait à Ballantyne, personne ne l'a fait. Ballantyne, c'est un Hollandais à la référence, tu vois. Et puis même… Moi, je le dis ouvertement. Alain, c'est le gars le plus fort que j'ai jamais vu en pied-point. Et surtout, le plus intelligent dans sa boxe. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais retrouvé. Il avait survolé le tournoi des cent mille dollars. Le tas, il n'avait jamais été mis KO. Le tas, ils ont dit, oui, jamais été mis KO et tout. Au bout du deuxième round, il fait des saltos. Il tombe dans tous les sens. En plus, quand j'avais parlé avec lui de ce combat, et à un moment, il m'a dit, ouais, je lui mets… Je ne sais plus, je lui mets une première gauche. Je vois que, bon, il tient comme ça. Je dis, bon, je vais lui remettre une tranquille. Et là, je le vois tomber. Après, il dit, déjà ? Comme ça, il parle. Il dit, déjà ? Moi, tu sais que c'est le… J'ai une anecdote qui est extraordinaire sur lui. Moi, j'étais très très jeune. Il m'a un peu pris sous son aile, d'ailleurs, à ce déplacement qu'on a fait ensemble. On est partis Madagascar boxer. C'était l'équipe de France senior qui partait. Et ils ont pris 15 juniors. C'est moi. Donc, je me retrouve avec… Tu as quel âge, là ? J'ai 18, 19 ans. Et je me retrouve avec Zankifo, la star et tout. Bon, il me prend un peu sous son aile parce qu'il voit que je suis foufou. C'est la première fois… Ah ouais, tu étais foufou, toi. C'est la première fois ? Non, c'est Richard. Il lui disait, surveille le petit. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Dans l'équipe de France, il disait ça. Le loco. Bref. Le loco. Richard Silla, il disait ça. Ouais, surveille le petit. J'en ai marre du petit. Enfin, bref. C'est la première fois que l'équipe de France perd à l'étranger. On perd 6-2. Et les deux qui gagnent, c'est Alain et moi. Bref. Et c'est la première fois… Ah oui, ils avaient une grosse équipe, là-bas ? Non, mais ils avaient envoyé les Sogokuto français. Il y avait des malgaches forts, mais il y avait les Mauriciens qui étaient là. C'était un Océan Indien-France. D'accord. Il y avait les Mauriciens et surtout les… Réunionnais. Réunionnais. Très fort. Et c'est la première fois… Il y avait Catherine dedans. Il y avait Catherine qui boxe à l'un an qu'il faut, ce jour-là. Ah ouais, chaud. Catherine, la star de La Réunion qui met KO tout le monde. Et qui met KO tous les Français. Et qu'est-ce qu'ils ont fait la Fédération de boxe française ? Ils lui ont fait un coup qui est un coup de chien. Ils lui mettent le meilleur. Ils lui mettent Alain. Et je m'en perdais toute ma vie. Et c'est là que j'ai vu qu'Alain, il était hors normes. Et je n'ai jamais revu ça chez un athlète. Il fait un premier round, comme il fait… Attends, petite parenthèse, il faut dire… Catherine, Johnny Catherine, c'était un peu le Dumbé de l'époque. Voilà. C'était la plus grosse force de frappe. Il frappait… La plus grosse force de frappe en anglaise qu'il y avait à l'époque. Dès qu'il touchait, mais c'est surtout les points. Dès qu'il touchait, les gens dormaient. Donc ils lui mettent Alain Zankifo pour lui casser sa hype. Et je me rappellerai toujours… Moi, je suis petit. Alain, c'est un grand. Je sais que c'est le meilleur. Donc je me mets juste derrière le coach. Richard Silas, l'entraînant de l'équipe nationale. Les gens de la boxe qui est pointe. Les gens. Et Alain, donc on est Madagascar, hostile. Tout le public autour. Franchement, le gars-là, il faisait peur. On a même été escorté par l'armée pour sortir. Parce que c'était chaud. Et donc Alain, il boxe. Il gagne le round. Premier round au pointe. Il fait comme ça. Il s'amuse. Il gagne le round facilement. Et Richard s'énerve. Il dit « Ouais, tu fais n'importe quoi. Bah t'as accéléré. » Et je me rappelle, Alain, dans le coin, il dit « Tu veux que je la mette KO ? » « Vas-y, mets le KO ! » Il le regarde comme ça. « Je me rappelle cette phrase. Tu veux que je la mette KO ? » « Ouais, mets le KO ! » « Ok. » Il repart. Il fait une accélération. Maintenant, en face, c'est Johnny Catherine. Il fait une première accélération. Il lui met Lucky quand il fait un soleil. Deuxième accélération. Il lui met un tournant dans la tête. Il lui ouvre l'arcade. Troisième accélération. Il lui remet un pétard. L'autre, il ne peut plus marcher. Il a l'œil comme ça. Il a un combat arrêté KO, tu vois. J'ai dit « Putain, mais lui, ça veut dire il met KO les gens quand il le décide. » « Mais vraiment ! » « Mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça ? » Mais ça a duré du moment. Il a dit qu'il faut que tu le mettes KO. Ça a duré une minute trente. Et après, c'était génial. Parce qu'après, on boxait le jeudi. On était restés jusqu'au lundi là-bas. Ou le samedi, on était restés jusqu'au mardi, mercredi. On avait quatre, cinq jours de là-bas à s'amuser. Et donc, il était avec nous à l'hôtel. Enfin, dans l'école où on était logés. Johnny, quand je te dis, un combattant qui ne marche pas, il ne marchait pas. Il n'en a pas pris dix. Il en a pris deux, Loukic. Deux pétards. Tu te rappelles la jambe ? Il a pris deux jambes ? Eh, écoute-moi bien sûr. Et tu as vu, il était hyper humble, Johnny. Il disait « Non, c'est qu'il faut, frappe-toi fort lui, la jambe, elle est malade la jambe, il m'a fait mal. » Il s'était devenu copain, tu vois, les deux. Mais il a dit « Non, moi j'ai jamais fait ça, moi la jambe, elle m'a cassé la jambe. » Il a terminé découpé en morceaux. Oui, c'est ça, oui. Son âme l'a découpé. Par son fils. Attends, c'était son fils ? Il y avait son fils. Son fils, illégitime, ils étaient huit. Ils n'ont pas frappé la jambe et tout, ils ont couré avec la jambe. C'est une histoire. Le coq est mort, non, c'est pas ça. C'est l'habitude de mettre la jambe dans la tête, ils ont arrêté de couper la jambe. Moi, après, Johnny, moi j'avais des rapports, c'est pas pareil, on a vécu ensemble à l'INSEP, on se battu, tout ça, moi c'était mon pote, tu vois. Je sais que sur son île, à La Réunion, il faisait vraiment du sale. On a eu des retours, il faisait des trucs qui sont inacceptables. Il faisait le cahil là-bas. Maintenant, moi, je peux pas dire de mal de lui, parce que c'est... Voilà, je... Et puis en France, c'était pas ça. Il se tenait bien. Il y a Bobigny et tout. C'est Bobigny, il était gentil. Un peu ouf, mais gentil. Un peu ouf, un peu beaucoup. Il perd son amour un peu beaucoup. Fallait pas qu'il boive. Il fallait pas lui mettre d'alcool. Col mauvais, ouais. Par contre, à l'Azan qu'il faut, les look kicks, c'est quelque chose. Ouais, c'était trop. Au début, là, qu'on allait chez Gilles Arsène à Montreuil, il avait une petite salle, là, tu vois. Il commençait un peu le sol, Alain. Et donc, je tournais avec eux. Et puis, un jour, il m'a dit, ouais, tu viens à l'île de Saint-Denis, on fait un peu de sol, tu montes des trucs, grappling, un peu. Et moi, on travaille aussi pieds-points, tu vois. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Il t'a montré, ouais. Les look kicks. Moi, j'avais arrêté de combattre, déjà, tu vois. J'avais fait tous les combats avec ces look kicks-là, quoi. Il me dit, ça va pas, les look kicks comme ça. C'est pas bon, Jean-Louis. Il n'y a rien, là, comme ça. Mais pourtant, si, il me semble que si. Il me dit, non, non. Et après, il m'a rectifié. J'ai commencé à travailler de cette méthode-là. Jambes bien tendues, comme une batte. Il me dit, un fouet ou une batte ? Là, c'est un fouet. Maintenant, je te demande de mettre une batte. Je dis, d'accord. Et je travaille au sac au sac. Et après, dans les premiers sparring, on en parlait tout à l'heure, là, j'ai commencé à le faire. Premier, boum, je mets un ou deux look kicks, ça y est, la jambe part en vrille, l'adversaire va en sparring. Je vois qu'il tombe sur un look kick. Ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est Alain Zonkifo qui a modifié ça. Après, j'ai travaillé comme ça et j'ai progressé là-dessus. Maintenant, je sais que c'est une de mes armes. Mais c'est grâce à lui. Il transforme tout. En norme, franchement. Athlète en norme. C'est quelque chose. Bon coach en plus. Bon coach en plus. Bon coach, hyper pédagogue. Mais les gens, ils le voient comme ça. Ils disent, ouais, tu sais, il est brevet d'état deuxième de grande en boxe française. Il est brevet d'état en boxe anglaise. Il a, je ne sais pas combien de diplômes en préparation physique. Tu le vois comme ça, tu crois que c'est un… T'as vu comment il est un peu indeméré. Moi, je suis le premier à le dire. Il est ultra diplômé. Il est ultra compétent. Moi, je l'ai croisé un jour dans le métro. Il lisait un livre. Le titre du livre, déjà, je ne l'avais pas compris. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est un mec hyper cultivé. Et la boxe, il la connaît sur le bout des noix. C'est dans le détail. C'est vraiment dans le détail. Franchement, j'ai eu la chance de le rencontrer jeune, Madagascar. On a fait d'ailleurs, après le combat, cinq jours assez exceptionnels. Je veux bien le croire. Cinq jours extraordinaires. Je me rappelle à Antananarivo. On s'est bien entendu. C'est que des beaux souvenirs avec lui. Le repos du guerrier après. Ouais, c'était le repos. On était les deux seuls à avoir gagné en même temps. Et pour l'anecdote, il y a un Français, je ne me rappelle plus le nom. Et c'est là que ça fait peur à l'étranger. Bon, bien sûr, les cordes pas tendues. Il prend un KO. Il tombe du ring, mais par terre. D'ailleurs, c'était sorti l'épaule. Du ring par terre. Je crois que ça s'appelait Piresse. T'as toute la tribune qui descend. Qui descend et qui danse autour de lui. Oh, je ne sais pas. Le bâtard. Va le sortir, toi. Il est quand même joué un truc. Tu ne vois plus. Tu ne sais pas s'il prend des coups de pompe. Tu vois l'ambiance du gala un peu. Le truc. Et je me rappelle, on était passé dans la foule. Relever le truc. T'as toute la tribune qui est descendue. C'est chaud quand même. Et nous, à la fin, ils nous disent non, restez dans les vestiaires. On attend la police militaire pour que vous rentriez au con. C'est un peu chaud quand même le pays. Ah ouais. C'est hostile là. Et pour revenir à Johnny Catherine, qui était un mec qui avait bon cœur, on était sortis donc. C'est le premier athlète. Enfin, avec Kichor, que je vois faire ça. À l'époque, le salaire moyen là-bas, c'était 30 francs. C'est l'équivalent de 5 euros, tu vois. Johnny Catherine, il avait changé 200 ou 300 francs. Qu'est-ce qu'il fait ce fou ? Ça fait une liasse comme ça. Il l'achète dans la rue, tu vois. À cause de nous, il y a eu une émeute. La rue fermée, les flics qui viennent, l'armée qui... Il a voulu faire ça de bon cœur parce que lui, tu sais, il y a des quartiers pauvres de la Réunion. Et il achetait ça dans la rue commerçante. Sauf qu'il achetait l'équivalent de 20 ou 30 smic, tu vois. Il a fait une émeute. Putain. Ah, c'est des souvenirs particuliers, ouais. Est-ce que la boxe française, elle a vraiment... Est-ce qu'elle est vraiment utilisée... Elle n'est pas utilisée là, à part toi, par exemple, qui l'utilise en MMA, tu vois. Mais est-ce que l'école de la boxe française a une filiation, tu vois, en MMA ? Et est-ce qu'elle pourrait pas... La BF, tu sais, c'est des trucs très politiques, fédérales. Ils ont tué la fédération au niveau... Non, mais je veux dire, mais au niveau technique, tu vois, que... Ouais, mais le niveau des athlètes, il est... Je ne veux pas dire zéro, mais il est extrêmement faible maintenant. Donc, il n'y a plus de... Ouais. Tu ne peux plus t'identifier. Ouais. Donc, pour moi, la boxe française, c'est fini, malheureusement. Ouais, ouais. Pour moi, c'était la meilleure école du pied-prendre. Ouais. Et pour moi, c'est fini. C'est une question. Ouais. Parce que... Malheureusement, la fédération, à un moment, quand ça devient politique... Pour moi, ils ont tué le... Le niveau. Ce qu'ils mettaient en avant la boxe française, c'est quoi ? C'est des... Des Anthony ou des Franck Mézage qui sont devenus champions d'Europe de boxe anglaise. C'est des Ankifo qui sont devenus champions du monde de kickboxing. C'est des Souleymane Nbaï qui sont devenus champions du monde de boxe anglaise. Mais il y en a... Je peux en citer 15-20 comme ça. Moi, je connais des athlètes en boxe française, ils n'ont jamais réussi à être champions de France, ils sont partis en kick, ils sont devenus champions d'Europe. Tu vois ? C'est la vérité. Il y en a plein, ça. Il y en a plein. Et donc, le niveau était tellement haut, mais je parle de ça il y a 15-20 ans. Et maintenant, le niveau est tellement bas... Il y en a même plus. Ouais, que c'est fini, ça y est, stop. La fédération, c'est mort. L'âge d'or, pour moi, de la boxe française, c'est entre... Et Kamil Chouareff. 90 et 2000. 90 et 2000. Ouais. T'as eu des... Regarde Bellouni. Mais il y en a trop, il y en a trop. Chouareff, c'est un extraterrestre. Il y en a trop. C'est un extraterrestre. Richard Silla. C'est des gens qui... Non, non, voilà. Donc, moi, je pense que... Je pense que la BF... Non, ça y est, c'est fini. Ils l'ont tué. Après, je pense que c'est vraiment, au niveau pied-point, c'est hyper adapté au MMA. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en mouvement. D'ailleurs, la dernière star, la dernière star... De la savate qui a explosé... C'est Mexen. C'est Mexen. Les gens ne savent pas. Anissa Mexen, elle vient d'où ? Elle vient de la boxe française. Mais là, il y en a un qui est en train de péter en pied-point, qui vient de la BF aussi, c'est Alexis Nicolas. Ah oui, oui. Très fort. Mais c'est un pur produit BF. Très très fort. Chapeau de France, Cadet, Junior, Senior. Très fort, très fort. Après là, il est en train de péter en K1, mais son background, ça vient de la BF. Très belle boxe. Après, il y a des écoles où ils vont être esthétiques, tout ça. Nous, Jean-Louis, il était dans mon club, on était une école. Nous, on voulait descendre les gars. On cherchait pas à marquer nos points. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait différentes écoles. Mais pour moi, c'est hyper adapté au MMA, parce que tu es toujours en mouvement. Bah oui. Ceci étant dit, c'est les coups de pieds, moi, qui posent problème. Le fait que si tu fais vraiment à la BF, c'est-à-dire que tu armes ton cou au niveau du machin, il n'y a pas assez de poids derrière pour… On est d'accord, ça. Après, bon, on n'armait pas toujours. Ouais. Ouais, les dernières générations de salvateurs, ouais. Même ça bloquait Tibère et tout, je me rappelle. Ouais, ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé la BF, tu avais l'obligation d'armer au niveau du genou, de détendre la jambe et de revenir avec la jambe, tu vois ? Ah oui, on n'a pas eu ça. Coup de pied balancé, sinon ils disaient. Ouais. Sinon, tu te faisais sanctionner. C'est chiant, ça, tu vois ? Ouais, ouais. Tu n'avais pas le droit de l'envoyer un low kick, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ça a été tué… Moi, j'avais vu ça, j'avais parlé avec… parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils voulaient que la BF devienne olympique. Ouais, mais ça, ils ont toujours rêvé de ça. Mais c'était même pas vraiment international. C'est utopique. Ouais, je sais, mais oui, mais oui. Mais déjà, au sein même de la fédération, ils niquaient le sport eux-mêmes, tu vois ? Mais non, c'est utopique. Après, moi, je les ai vus… Et ils misaient même sur l'assaut. Sur l'assaut. Nous, on était anti-assaut, on n'en a jamais fait. Maintenant, c'est tellement… Moi, j'étais en déplacement avec… Je ne veux pas épiloguer parce que c'est un sport que j'ai tellement aimé. Des entraîneurs qui m'ont beaucoup apporté. Mais ils sont partis, ils ont fait n'importe quoi. Les gens qui ont pris la reine de cette fédé, qui est une fédé scène. C'est bien financièrement qu'au niveau de la structure, au niveau des formations, ils l'ont rendu… Déjà, il y a un truc qu'ils ont fait, et je n'ai pas compris, c'était dans les années 90. À un moment donné, tu as eu plein de transfuges de la savate qui venaient et qui voulaient faire des championnats de kickboxing. Donc, tu avais les Pinacchio, tu avais les Farina, tu avais une espèce de… Ils leur mettaient des bâtons dans les roues. Ils leur mettaient des bâtons dans les roues. Je me disais, mais attends, les mecs, ils allaient gagner. D'ailleurs, quand ils ont quitté la fédération de savate… Ils allaient faire les ambassadeurs. Voilà, exactement. Quand ils ont quitté la fédération de savate, ils sont tous devenus champions du monde de kickboxing. Parce que le niveau était… Mais ils ont dû quitter, moi, quand j'avais mes années équipe de France en senior, la première chose qu'on signait dans le contrat, c'est un nom… Voilà. Mais par contre, ils nous achetaient… On avait des formations brevets d'État gratuits, des bourses fédérales… Après, ils faisaient en sorte de te mettre dans un petit cocon pour te garder un petit peu. On est d'accord ? C'est nul. Oui, mais tu sors avec un brevet d'État de deuxième degré, tu peux rentrer dans une mairie. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde Fred, tu avais d'un côté la fédération qui disait clairement, si tu fais un autre sport, pied-point, que la savate, on te supprime de la fédée. Tu vois ? Donc, tu perds tous les avantages que tu as pu avoir avec nous, ainsi de suite, et tu ne vas plus participer à nos trucs. Mais, quand tu faisais un championnat du monde de kickboxing, tu avais la possibilité de gagner de l'argent que tu ne pouvais pas gagner en savate. C'était compliqué. Donc, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Attends, quand ils ont entendu parler de Samy Kepchi qui organisait des tournois, machin, où il y avait 100 000 dollars à gagner, ou alors que certains boxeurs, que le mec lui-même, il a déjà explosé 10 000 fois, gagnent, je ne sais pas moi, 5 000 euros ou machin, qui était une somme pour l'époque, tu vois. Ben, les mecs, ils se disent quoi ? Attends, je vais me casser la tête pour une fédération qui me chie dessus, alors que je peux aller combattre pour 5 000 euros à chaque fois que je vais boxer. Là, je combats, je fais des combats plus durs en championnat de France de savate, gratuitement, où on va me donner un casse-dalle à la fin. Et là, on me propose de boxer sur Canal Plus pour 5 000 balles à chaque fois. Le choix est de vite faire. Je me souviens, la dernière, peut-être, bonne génération, une grande génération de boxeurs, c'était avec Amri, Madani et compagnie. C'était peut-être, je ne sais pas, 2005, un truc comme ça. Et justement, ils sont tous partis au kick. Et ça n'a pas été renouvelé, le niveau. Il y en a toujours un qui sort du lot, comme un Alexis Nicolas. Oui, mais c'est exceptionnel. C'est des étoiles filantes. Maintenant, moi, j'ai vraiment connu la génération. Pour être champion de France élite, il fallait faire minimum 3-4 combats. Et sur les 3-4 combats, tu avais 3 guerres. C'était vraiment dur. Et c'était des combats, tu sortais, c'était pas anodin. Tu mettais 2-3 semaines à t'en remettre, vraiment. Moi, je me rappelle de KT, ou dans la même KT. Mais je me disais, mais c'est de la folie. Dans la même KT, tu avais Zankifo, Afit Tahiri, qui était l'ami Hainois, on va dire l'épouvantail. Celui que t'as battu. Ouais, un mec que j'ai battu, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait Afit Tahiri, Zankifo, Chouareff. Non, Jean-Louis Lassen, Chouareff. Que des Chouareff. Il devait venir à la KT pour sortir. Après, je vais donner un autre exemple. Et que des mecs qui avaient des partenaires. Je vais donner un autre exemple. Un Mamadou Magasouba, qui était un tueur en boxe. Il n'a jamais réussi à être chapeau de France élite. Parce qu'il y avait aussi Zankifo et Zankifo, tout ça. Lui, il n'a pas eu de chance, il a eu Zankifo. Et derrière, il y a Karim Elidrissi, mon pote du Red. Mais ce que je veux dire, après tous ces mecs-là, ils sont partis. Jean-Louis Lassen, qui est un des plus grands gardés de la BF. Il n'a jamais été champion de France. Il est parti en kick. Il était champion d'Europe. Et même en boxe style. Après, il est parti. Il n'a pas été champion du monde. Je ne sais plus. Il est parti avec la WACO. Mais en tout cas, il a eu des titres. C'était un tueur. C'est lui qui avait mis dans la boîte Franck Mézard sur un crochet du gauche. Bref. Je voyais des fois les KT. Je dis, c'est chaud. C'est ça qui est bizarre aujourd'hui. C'est bizarre. La Fédération elle-même a tellement tué ce sport qu'aujourd'hui, les noms qu'ils citent sont inconnus au bataillon des combattants d'aujourd'hui et des amoureux de ce sport aujourd'hui. Le sport lui-même a oublié sa propre histoire. Exactement. Amnésie totale. C'est incroyable. Ils ont réussi à tuer un sport. Il y en a eu trop. Ils ont réussi à tuer un sport. C'est comme si la Chine oubliait le kung-fu ou le japon, le karaté ou le judo. Ils l'ont tué. Ils l'ont vraiment tué le sport. On va revenir au tourisme parce que la BF c'est ancestral en France et tout. Mais le champion qu'il y a eu, Richard Silla, qui a été mon entraîneur à moi, il faut savoir une chose. Il y a un Américain qui s'appelle Peter Cunningham, que connaît Sugarfoot. Tout le monde connaît Sugarfoot. Qui a 114 combats, qui a une défaite. 114 combats, une défaite. C'est contre Richard Silla. C'est contre Richard Silla. Où ils ont fait 12 rounds. A l'époque, c'était 12 de 2 en kickboxing. De folie. Et derrière, Peter Cunningham fait un championnat du monde WBA en boxe anglaise. C'est-à-dire le niveau des mecs, tu vois. En boxe anglaise aux Etats-Unis, pas à Hong Kong ou dans des pays, tu vois. Donc, pour te dire le niveau. Et Richard lui a donné une leçon. Il l'a mort 12 rounds. Et ce gars-là a qu'une défaite. C'est un Français. Donc, c'était un niveau qui était vraiment exceptionnel au niveau du pied-point, tu vois. En France aussi. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment mort ? C'est-à-dire que… C'est fini. Oui, mais quelque part… Non, parce que les encadrons, ils n'ont plus les compétences. Et puis même, il n'y a plus l'amour de la savate, tu vois. C'est fini. Avant, il y a 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière. Il y avait encore ce côté chauvin. On a notre sport de combat, en plus ancestral, plus centenaire, tu vois. Oui, mais c'est l'intelligence, tu vois, du striking, du pied-point. C'est des trucs, tu vois, qu'on a en France, mais… En France, l'école de pied-point, ça veut dire, après les Hollandais, on est les deuxièmes, on aura eu le kick, la taille, tout ça. Il y aura toujours des bonnes écoles de pied-point en France, quoi qu'il arrive. Il y aura toujours des mecs qui sortent. Mais il n'y aura plus ce savoir-faire de la savate. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Tu sais, c'est bien particulier, la savate, c'est des déplacements en plus, une intelligence de combat. Une très bonne anglaise. Une anglaise au-dessus de la norme par rapport à la boxe taille ou par rapport… tu vois, il y avait vraiment un truc à part par rapport à la savate. Oui, ça n'existe pas, ça, dans les autres… Moi, je vois tous ceux de ma génération qui sont partis en anglaise, ils ont tous eu des titres. Sans exception. Et on parle anglais, je te parle… C'est vrai que tu as les chaussures ? Oui. Du coup, l'anglaise, ce que tu fais, c'est… Oui, voilà. Ils ont tous eu des titres. Et il y en a même un qui est devenu champion du monde, c'était WBC ou WBA, Suleyman & By. Il est parti prendre des ceintures aux États-Unis, au Madison Square Garden. Même Mézache. Mézache, champion d'Europe. Mézache, champion d'Europe. Tu vois ? Son petit frère Tony, il a fâché par exemple d'Europe aussi. Mais il y en a eu plein. Oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et c'était, en BF, juste des combattants qui étaient forts. Mais ils ont pris des coups aussi en BF. On ne peut pas croire. Ils ont été en anglaise, ils ont performé. Mais pour l'anecdote, Suleyman & By, il se met à l'anglaise. Parce qu'il boxe un ami à moi qui s'appelle Ali Canfoy. D'ailleurs, il a battu deux fois Johnny Catherine. Celui-là, un diable. Et tellement il lui donne une leçon en anglais. Suleyman, il sort du combat, il dit, je me mets à l'anglaise. Parce qu'il est tombé deux fois dans le combat, tu vois. Il dit, je me mets à l'anglaise. Suleyman, qui était un prodige de la boxe anglaise. Champion du monde. Qui avait un style d'américain en plus. Il n'a pas fait sa carrière en France. Il a signé avec un promoteur espagnol ou canadien. Il a fait toute sa carrière pro en Europe. Après, il est parti aux États-Unis. Il est allé boxer dans les Îles Vierges aussi, je me rappelle. Et il est devenu champion du monde chez les Américains. D'ailleurs, à un moment donné, il ne devait pas signer chez Don King ou un truc comme ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait des gros combats. Il a fait des très gros combats aux États-Unis. Il a boxé les numéros 1 de chaque KT. Ah non, il a fait des matchs de fou, lui. Et c'est un mec de la BF. C'est triste de se dire qu'on n'a pas beaucoup d'arts martiaux français. C'est un dramatique. On a la canne, on a le chausson, la sapate. Oui, mais même si c'est intégré là-dedans, c'est un sport normalement. Eh bien, la fédération française a tué ce sport. Oui, avec l'aide du ministère. Tout ce que je dis là, ils vont aussi regarder la vidéo. Je les connais bien. Ils vont regarder la vidéo. De toute façon, c'est la vérité. Alors, il faut assumer. Oui, bien sûr. C'est le constat. C'est d'une tristesse, c'est incroyable. Alors que normalement, il devrait y avoir un club, un bon club de savate dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Après, Cyril, c'est à l'image un peu de ce qu'est la France. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère du sabotage. L'ubérisation de la société. Oui, et puis le sabotage de tout ce qui fait… Le mondialisme exacerbé. Coubertin, c'était le feu avant en boxe française. Ouais, c'était le feu. Les finales français à Coubertin dans les années 90, c'était toujours plein craqué. Et l'ambiance, elle était franchement… Et t'avais des chaos, t'avais des techniques de malade. Moi, je me rappelle, le soir où j'ai boxé, sur onze finale, il y a huit chaos. Je me rappelle. Sur onze finale de la France, il y a huit par chaos. Pour te dire… Et ce jour-là, il y a Johnny Catherine qui met… Qu'est-ce que je suis à Rêve ? Trois fois, il le compte. Qui a arrêté la carrière à Kamel, tu vois. Kamel qui était une légende. Mais quatre comptes en synchrone, hein ! Parce que Johnny, il le compte. Après, il prend un pare-point, il tombe. Après, il y a eu quatre comptes en synchrone. Ouais, ouais, c'était beau. Je suis à Rêve, c'était pour moi un des meilleurs combattants français de tous les temps en pieds-point. Ouais. C'était une science, une technique. Il avait tout, il faisait tout, c'était incroyable. C'était beau, c'était une bonne école. Ouais. Ah ouais. Enfin, voilà. Plus t'un temps que les moins de vingt ans. Ben, on va peut-être… C'est bon. Tourner la page avec cette triste fin de la BF. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose dans… Il y a l'esprit, l'esprit de la… Coubertin. La BF, l'esprit de Coubertin, en plus. Et l'esprit de la BF, tu vois, de la savate et tout, c'est… Il y a un art martial français, je pense. Non, mais moi, je pense sincèrement… Qui peut renaître à travers le MMA. Voilà. Moi, je pense… Tout le temps, la France, c'est un pays de sport de combat. Ouais. Un pays de combattants. Ça, je pense que… Judo. Judo, c'est des tueurs. Box Thai, on a été des tueurs. C'est une terre de combattants. K-box, on a été des tueurs. Et c'est dans l'air aussi. Karaté, taekwondo… On est un peuple de… Le nombre d'habitants, le nombre de champions dans les sports de combat et art martial qu'on arrive à sortir. C'est… On est une des meilleures nations au monde, en fait. Ouais. Et je pense… Et je le redis. Et j'ai encore la confirmation avec… Parce que j'ai rencontré à Bangtao, là, à Phuket. J'ai vu plein de… Plein de Français, tu vois, qui sont là-bas. Ouais. Qui sont la nouvelle génération de combattants à MMA. Qui sont encore amateurs, pas encore pros. Et je vois leur niveau. C'est n'importe quoi. Et je veux dire que… Quand ils vont devenir pros, ces mecs-là, là… On va se hisser, on va… On va avoir plusieurs… Ah, moi, j'ai toujours des… On va avoir plusieurs champions à l'UFC. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, au fur et à mesure, le temps va affirmer qu'on est une des meilleures nations. Déjà, peu de temps, regarde. 2-3 ans de légalisation. T'as un Cyril Gagne qui fait la ceinture de l'UFC. T'as un Benoît Saint-Denis qui va taper le numéro 3. Ça veut dire qu'en un laps de temps, hyper court… Manon Fioreau. Manon Fioreau, que moi, je suis fan total. Vraiment, je suis fan total d'elle, qui doit faire la ceinture assez sainment sous peu. Ça veut dire, regarde, sur le laps de temps où c'est légalisé, déjà les résultats. Alors, imagine sur une projection de 20 ans. Ouais, ouais. Tu vois ? Nassurdine, hein. Nassurdine, ouais. Enfin, c'est clair qu'il y a dans pas mal de 4T, là… Après, Nassurdine, il ne faut pas s'approprier. Enfin, Nassurdine, c'est un d'agestanais. Il s'entraîne en France. Oui, oui, oui. Mais c'est pas… Moi, j'ai adoré son dernier match. Ouais. Elle est fort. Elle est bon. Un sniper. Très fort. Il y a du niveau, hein, maintenant. C'est bien. Tu es chez ton collaborateur. Hein ? Il a changé de crèmerie. C'est mon collaborateur. Collaborateur. C'est toi qui l'aime. C'est toi qui chichauve sur Facebook avec lui tout le temps. Jamais. 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 Jamais de la vie. Bon, les amis. Merci de ton accueil. Merci, en tout cas. C'était un pur plaisir, hein. Merci d'avoir accueilli Jean-Louis Abnerch. Jean-Louis, t'es une bienvenue ici quand tu veux. Bah, bah, merci. C'était une première pour moi. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir. C'est gentil, merci. Et c'est peut-être Alain qu'il faudrait faire venir ? Alain, oui. Ah oui. Alors, après, il y a un autre problème qui rentre en ligne de compte. Ah, putain. Quand il y a des caméras, il est légèrement dyslexique. C'est pas très bien compris. C'est bien. T'as vu comment il jette son poteau. Ouais, mais s'il est à l'aise. Moi, déjà, c'est mon ami. Mais j'ai déjà vu faire des discours devant la caméra et... Mais moi, j'ai un petit problème de compréhension. Je l'ai dit que les auditeurs... C'est que je vais le rejoindre après, là. Ouais, je sais, ouais. Il sera obligé de venir pour s'expliquer un peu de... Ah, je t'ai déjà fait ramener à l'instant qu'il faut. Allez, ramène. Allez, c'est fait. Elle va être belle, ça, non ? Mais lui, j'en ai des histoires. Par contre, on ne le donnait pas à voir. Quoi ? Lui, vous ne lui donnait pas à voir. Bah, toi, regarde, on t'a mis à l'eau, hein. On t'a mis à l'eau, oui. Merci à tous les accueils, Steph. Merci, hein, Steph, à chaque fois. Allez, merci. Non, mais c'est Fred, là. Oui, c'est Fred. Tu m'as renomé comment ? Tu m'as rebaptisé ? Steph, à chaque fois. Steph, il l'a dit. Ouais, Steph, non, mais c'est bien, Steph. Allez. Bon, et merci à tous. Likez, partagez, blabla, machin truc. Et puis, à très bientôt. Et tipsé aussi. Tipsé. C'est quoi, tipsé ? Ah, monétisé ? Allez. Envoyez deux, trois saucisses. Adios, les amis. Les amis. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada